Devant Vaurimix Mais Mais Et bien il a été disqualifié pour contrôle positif Ensuite il a été deuxième de terre à terre dans la Dubaï d'Utifri Très bien couru Petit poulain Noveret très puissant, très épais, solide comme un cric Et après bon il a fait la monte Et il est parti en Inde, il est mort en Inde Bon ça arrive de mourir en Inde mais il est mort assez rapidement Et le temps qui meurt, dis donc, qu'est-ce qu'il a sorti en France Je suis un fils de Noveret, je suis noir comme l'ébène Le Havre bien sûr Oui j'ai gagné le prix du Jockey Club, je suis le père d'avenir certain Là du coup c'est plus du tout pareil parce qu'on en est resté collé à 2000 euros Pour cette du Mont-Plein de Royal Assault Présenté par le Hara du Pont-Douilly, monsieur Baudouin, James Baudouin Et Noveret effectivement a été entraîné à Ivry par l'éminent David Lauder Et il a résisté Voilà, l'expérience de deux ans qui a été vite écourtée Puisqu'elle n'a duré qu'en 95 et 96 Euh, quand en 80 Ivry a fermé en 96, elle a duré en 98 et 99 En début de carrière il était entraîné à Ivry A 4000 euros l'enchère finie A 4000 euros dernière fois A 4000 euros On adieu 4000, Vladimir, merci Le numéro 787 présenté par le Hara du Cadran Alors le 787, une fille de Claudeauville, elle s'appelle Villaka Il est mal à cas Elle est vendue avec un certificat d'aptitude à la reproduction 5 victoires Gaillante de 5 courses, la Claudeauville La mère placée également de course principale Combien débutons pour la fille de Claudeauville ? 3000, 3000 euros, 3000 euros, 3000 euros, 3000 euros 3000 c'est pris à 3000, à 3000, à 3000 A 3000, l'enchère A3, à 3000, à 3000, à 3000, à 3000 euros, à 3000, 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 à 4000, à 3000, 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 ****, à 3000, à 3000, à 3000, à 3000, à 3000, à 4000, à 3000, à 3000, à 4000, à 3000, à 3000, à 3000, à 3000, à A 5 000, nous sommes 5, à 5 000 euros, bien vu à 5 000, dernière fois à 5, à 5 500, 5 500, 5 500, 6 000, vous êtes à 6, à 6 000, à 6 000 maintenant, à 6 000 euros, 6 500, 6 7 000, 7 000 euros, 7 à 7 000, à 7 000, à 7 000, Sarah, 7 000, 8 000, à 8 000, à 8 000, la clodoville à 8 000, joli jument grise, à 8 000 euros, à 8 000 euros, la clodoville à 8, qui m'appelle au-delà de 8, à 8 000, mettez vos enchères vite, à 8 000, à 8 000, bien vu à 8, j'ai à 8 000, à 8 000, fini, à 8 000, A 8 000, dernière fois à 8 000, la clodoville à 8 000, bien vu, à 8 000 euros, merci, à 8 000 euros, la clodoville à 8 000, fini, à 8, 9, 9 000, 9 000, vous êtes 9, à 9 000, Audrey, à 9 000, fini, Audrey lanchère à 9 000, bien vu, à 9 000, Audrey lanchère, à 9, 10, 10, 9, 1 5, 9 500, 9 500, 9 500, 9 500, 9 500, 9 A 9005, la Glodoville, Chic-Poulis, à 10 000, vous êtes à 10, merci. A 10 000, nous sommes l'enchère, 10 000. A 10 000, vous êtes Audrey, l'enchère à 10 000, bien vu, et on va juger à 10 000, pas de regret, nulle part, à 10. A 10 000 euros, Védi, à 10 000 euros, vous êtes Audrey, à 10 000 euros, dernière fois, à 10 000, on adjuge, 10 000, Audrey. Le numéro 788 est absent, nous passons au numéro 789, présenté par Coulance Consaïment de Pingus. C'est une jument béfoncée née en 2002 par Polish précédente, et Maromba, elle est pleine de Motivator, a noté son dernier service, le 23 mai, la service May the 23rd. Merde de vainqueur, elle est pleine de Motivator. C'est une fille de Polish précédent, combien en frottons pour débuter ? La fille de Motivator. Motivator. 5, 5 000, 5 000, Motivator, 5 000, 5 000 qui m'appelle 5, 5 000, 5 000, 5 000, 3 000, 3 000, 3 000, 3 000, 3 000, 3 000. Pleine de Motivator, 3 000 qui débute à 3 000, à 3, à 3 000, vu, à 3 000, à 3 000, l'enchère à 3, Vladimir à 3, à 3 000, l'enchère à 3, à 4, 4 000, 5, 5 000, 6, 6 000, 6 000. Nous sommes à 6 à 6 000, pleine de motivateur, 6 à 6 000 euros, 6 à 6 000, à 6 000, 7 000, 7 000, vous êtes 8 à 8 000, à 8 000, pleine de motivateur, 8 à 8 000, à 8 000, vous êtes 8, 9, 10, Audrey, 11, 11 000, Vladimir, à 11 000, Vladimir, l'enchère à 11 000, à 11 000, et nous sommes 3 en course, à 11 000 euros, à 11 000 euros, Vladimir, l'enchère à 11 000, bien vu à 11 000, vous êtes à 11 000, à 11 000 euros, Vladimir, l'enchère à 12 000, 12 000, 12 000, à 12 000, 13 000, Vladimir, à 13 000, Vladimir, l'enchère à 13 000, pas là, pas là. A 13 000, Vladimir Lancher, à 13 000, à 13 000 euros, bien vu, à 13 000 euros, Vladimir, à 13 000 euros, merci, à 13 000 euros, dernière fois, pleine de motivateurs, à 13 000 et on va être jugé, à 13 000 euros, fini, à 13 000 euros, merci, à 13 000 euros. On adjute, Vladimir 13. Le numéro 790, présenté par Loira de l'aumônerie, Lady Sidney, c'est une femelle née le 7 avril 2014 par Mr Sidney et Maréchal. La mère à n'abat, la fille de Mr Sidney, la mère et demi-sœur de Maxwell et de la mère de Prince Fasliyev, combien offre-t-on pour débuter ? La mère par à n'abat, 3 000, 3 000, 3 000 euros, la mère à n'abat, 3 000, 3 000, 2 000, 2 000, 2 000, qui m'appelle à 2, 2 000, j'ai à 2 000, à 2 000, c'est par vous, à 2 000, à 2 000, à 2 000, Guillaume, l'enchère à 2 000, à 2 000, 2 500, 2 500, 2 500, 2 500, 2 500, 3 000, 3 000, vous êtes à 3 000, à 3 000 euros, l'enchère à 3 000, à 3 000, à 3 000, 4 000, 4 000, 4 000, vous êtes à 4 000, à 4 000, la mère à nabat, 4 000, vous êtes à 4 000, à 4 000, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, 6 000, 6 000, 6 000, 6 000, 6 Lady Sydney, donc Lady Sydney, une fille de Mr Sydney qui repart aux Etats-Unis. Loïc, qui n'est pas loin, est-ce que tu te rappelles où Sedgbourg s'en va ? Je crois qu'il part à l'étranger, mais je ne sais plus où c'est. Il part à Gary Richardstead, qui est au sud de Dublin. C'est en Irlande, alors ? C'est en Irlande, effectivement. Répète le nom. Gary Richardstead. Diante. Merci, 8500, bien vu, à 8500, votre enchère, à 8500, dernière fois, à 8500, on va juger, à 8500, ici, Vladimir, votre enchère, à 8500, fini, à 8500, merci, à 8500, le marteau se lève, à 8500, on la juge, Vladimir, 8500. Le numéro 791, présenté par l'élevage de Trois-Rivières, des Trois-Rivières, pardon, donc c'est une faule née le 20 avril par Falco et Marigues Magic. A noter que sa demi-sœur, Sochi, compte une place supplémentaire depuis l'apparition du catalogue. Falco, qui est étalon désormais au ras du Grand Chenet, est le père de la pouliche qui nous est présentée ici, l'élevage des Trois-Rivières, né le 20 avril. Donc, le Green Tune, pas de réponse, combien débutant, 3000, 3000 euros, 3000 euros. Vous voyez qu'on voit des étalons, un étalon qu'on voit de plus en plus en obstacle, en fait, plus en plus, je ne sais pas, parce que, en fait, c'est pas qu'on le voit de moins en moins, mais, en fait, d'entrée de jeu, il a fait un bon cheval d'obstacle. Je ne rappelle plus le nom de ce cheval qui avait gagné le prix du début, ou le prix d'essai, d'ailleurs, la première course de haie qui s'est disputée à 2000, à 2000 euros, à 2000 euros, oui, à 2, à 2G. Piccolino, oui, 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 oui. Alors, il y a quelqu'un qui me parle dans l'oreillette ? Je ne sais pas qui c'est, mais qui es-tu ? Qui es-tu, voix dans l'oreillette ? Voix dans la... Le Perfura. Eh oui, c'est le Perfura qui me parle. Et non, ce n'est pas une voix dans l'oreillette, ce n'est pas une voix dans l'oreillette. Comme a dit Jérôme Charpentier, oui. Alors, Falco, il a, d'entrée de jeu, avec ses premiers deux ans, il a sorti Snowday gagnant du prix du bois. Et donc, Piccolino, qui avait remporté, d'entrée de jeu, la bonne course des débutants à Anguin pour les trois ans. Piccolino, pas Piccolo-san. Et bien voilà ! Petite dédicace au Japon. Bon, tout ça pour en être à 3 500 euros, non. À 4 000 euros. À 4 000, on est revenu à 4, à 4 000, à 4 000, à 4 000 euros, à 4 000 euros, à 4 000 euros, dernière fois à 4 000, bien vu à 4 et on va juger à 4 000, fini, à 4 000, dernière fois à 4 000, Sarah Lanchère, la fille de Falco, à 4 000 euros, pas de regret, à 4 000 euros, merci, à 4 000 euros, on a le juge, 4 000, merci. Le numéro 792, présenté par l'Aga Constance, Marazima, c'est une jument bénée en 2004 par Barathea et Marie Laïa. Elle est pleine de zoophanie, dernier service, ce 10 mai. À noter que son 4 ans, Masillane, compte une place supplémentaire à Chantilly, que son 3 ans compte également une place supplémentaire, donc Maralika, le tout depuis l'apparition du catalogue. Ces 3 premiers produits sont vainqueurs, elle est pleine de zoophanie, c'est une fille de Barathea. Combien débutons ? Pleine de zoophanie. 5, 5 000, 5 000 euros, 5, 5 000, 5 000, qui m'appelle, j'ai à 5, 6, 6 000, 6 000, c'est pris à 6 000, à 6 000, suivons 6 à 6 000, à 6 000, 7, 7 000, 7 000, l'aura 7, 8, 8 000, 8 000, 9 000, vous êtes 10 à 10 000, à 10 000, l'enchère 12 à 12 000, à 12 000, maintenant j'ai à 12 000, plus la 12, à 12 000, à 12 000, pleine de zoophanie, à 12 000, vous êtes 12, 14, 14 000, vous êtes 2 à 14, à 14 000, 14 000, l'enchère à 14, suivons encore 14, 14, à 14 000. 15 000, à 14, 15, 15 000, j'ai à 15 000, 15 000, l'enchère à 15 000, suivons 15 à 15 000, 16, 16 000, on y revient à 16 000, à 16 000, à 16 000, à une agacan, alors attention, on va suivre ça de près, parce qu'une agacan ça vaut toujours de l'argent, et d'ailleurs nous en sommes déjà à 16 000 euros. Merci, 16 000, bien vu, 16 000, fini, 16, 17, 17 000, 17 000 encore, à 17, 18, 20, 20 000, vous êtes, à 20 000, j'ai à 20 000, Vladimir, à 20 000, 22 000, 22 000, maintenant j'ai à 22, 22, à 22 000 euros, à 22, 24 000, 24 000, l'enchère à 24, Vladimir, à 24 000, pleine de zoophanie, à 24, 24, à 24 000 euros, à 24 000 euros, à 24 000 euros, bien vu, à 24 000, dernière fois, 24 000, 6, 26 000, 26 000, l'enchère, j'ai à 26, 26, à 26 000 euros, à 26 000 euros, nous voulons à gauche, 28 000, 28 000, 28 000, l'enchère à 28, 28 000, à 28 000, vous êtes Vladimir, à 28 000, vous êtes Vladimir, à 28 000, 30 000, 30 000 euros, à 30 000, à 30 000, vous êtes l'enchère à 30 000, merci, à 30 000, fini, à 30 000, bien vu, 2, 32 000, 32 000, maintenant j'ai plein de zoophanie, à 32, 32, à 32 000, fini, dernière fois, à 32, merci, à 32, bien vu, A 32, les 3 premiers produits sont vainqueurs, à 32 000, vous êtes Vladimir, 34 000, 34 000, maintenant j'ai à 34, à 34, à 36, à 36 000, vous êtes maintenant à 36, à 36, Vladimir, à 36 000 euros. Et oui, l'agacan, le saut agacan, Maracima, une fille de Barathea, soeur de Mara Land, qui est black type, gagnante de groupe 2, en obstacle. Elle est pleine d'osophanie, un étalon de vitesse, cette précocité, vainqueur des Phoenix Takes. A 36 000, à 36 000 euros, Vladimir Lancher, à 36 000 euros, on la juge, 36, Vladimir, merci. Le numéro 793 est absent, nous passons au numéro 794, présenté par le hara de Pierre Pont. Ah vraiment le saut l'agacan, bon alors c'est vrai, elle avait gagné une course, une victoire, une sortie à 2 ans, donc prometteuse, malheureusement, elle a dû se baisser, elle n'a pas poursuivi sa carrière. Elle avait donné 1, 2, 3 vainqueurs. Mais bien servi, d'Alakani, Amnaba, Dubaoui. Martaline, tiens, on le voit là, une star dans tous les registres, un magnifique cheval, qui saillit 150 juments par an, en plus il est d'une zénitude, il fait tout ce qu'on veut, il n'y a pas de problème. Il saillit très vite, on rappelle, j'ai emmené une jument à la saillie de lui, c'était un vrai plaisir. Il prend pas des heures, il arrive, hop, saillit la jument, on rentre, comme en course, tranquille, il fait tout ce qu'on lui demande, zénit. Le 794, ah oui, il n'y avait pas de 793, il est absent, donc c'est 4 princesses, la soeur de Indian Bautier et Indian Cat. La propre soeur d'Indian Cat, d'ailleurs, pour être tout à fait précis, parce qu'elle aussi, elle est par One Cool Cat. Ma mère s'appelle Marie-Linda, pas grand lodge. Indian Beauty, elle a gagné... Non mais il me déconcentre, là. Indian Beauty, la fille de Mujadil, a gagné la première édition du prix Misset Amixar à Deauville, la première fois qu'une liste dresse se disputait sur la PSF en France. A l'époque, tout le monde pensait que c'était une hérésie de courir des listes sur la PSF, maintenant c'est monnaie courante. Et temps change. Quoi ? D'accord, j'ai dit un truc un peu banal, et alors ? On la juge, Alexandra Vimille, merci. Time are changing. Le numéro 795 est présenté par... 795, Ara de la Perel. 19h07, c'est l'anniversaire de... Loïc Stécher. Allez, Magnum ! Si on se prenait un Magnum de Champagne, d'ailleurs, pour fêter l'anniversaire de Loïc Stécher, chez Hervé, ce soir, votre partenaire de santé, ce sera Magnum de Champagne, ouais ! 3 000 euros, 3 000 euros, 3 000 euros, oui ! Pour les 23 ans de Loïc Stécher. 3 000, vu 3 000, 4 000, 4 000, 4 000, vous êtes à 4, à 4 000, à 4 000 euros. On va faire le grand chelème. C'est grâce à ça qu'on a une telle santé. Grâce à ça qu'on tient le coup. À 5 000, allez gagner ! Qui m'appelle au-delà de 6 à 6 000. Green Tune, à 6 000, la mer d'Anneville, à 6 000, à 6 000, à 6 000, à 6 000, merci, à 6 000, dernière fois. 6, 7, 7 000, 7 000 euros, 7 à 7 000, à 7 000, à 7 000, Alexandra, 7 à 7, 8 000, à 8 000, vous êtes à 8 000, à 8 000, à 8 000, à 8 000, à 8 000 euros, à 8 000 euros. À 8 000 euros, Dominique Lanchère, à 8 000, merci, 8 000, bien vu, 8 500, 8 500, j'ai à 8 500, à 8 500, 8 500, bien vu, à 8 500, merci, à 8 500. J'aime bien le suivant. Le 796. Si ce n'est qu'elle est par Dylan Thomas, ça c'est pas ma tasse de thé, mais l'origine maternelle est sympa. Mère parking Charlemagne, étalon rare, soeur de Pharaway, run. Le nom est porteur, le Maximova, une ancienne championne. C'est pas la même, hein, parce qu'elle, elle a fait une place à 2 ans, elle est pleine de... hors peine. Bon, revenons, mais surtout, j'ai bien la soeur, la mère, elle est soeur de Louconnet, qui était vraiment un super cheval, 3e du Grand Prix de Paris, gagnant de Lejeun Adam. J'avais beaucoup ce cheval entraîné par Carlos Lerner. Donc nous en sommes actuellement à... Mappilla, et nous en sommes à 12... on a de juge, oui, ou pas ? Alexandra, fini, à 12 000, rien par ailleurs, à 12 000 euros, on a de juge, 12 000, Dominique, merci. Le numéro 796 est présenté par le hara du Téné, Maximova, jumonbet par Dylan Thomas et Melatonina, pleine de Orpen. Elle est pleine du père de Vorda, bien sûr, cette fille de Dylan. Alors on reste... on continue de parler de... enfin, on parle d'Orpen, voilà, puisqu'elle est pleine d'Orpen. C'est Maximova, qui n'est pas le nom de l'ancienne championne de l'écurie à Londres, c'est ça, Maximova ? Non, c'était très grand, Maximova, c'était Roland de Chambure. Je ne dis pas tout ça. Dylan Thomas a gagné le prix de l'arc de triomphe. C'est un super cheval de course. Franchement, sincèrement, honnêtement, en tant qu'étalon, ce n'est quand même pas le bonheur. Il fait beaucoup de chevaux qui ont des problèmes de genoux. C'est un peu dommage quand même. Il a gagné le prix de l'arc de triomphe en 2010. Il succédait à Zarqava, qui a gagné le prix de l'arc de triomphe en 2008, comme tout le monde le sait. Même si j'ai déjà perdu une caisse de champagne dans l'an à parier contre Loïc Teicher. Il ne faut jamais parier contre Loïc Teicher. Ensuite, en 2009, c'était Sea the Stars. Fantasticheux. Dylan Thomas, Landrym, Workforce. C'est bien vu fini. A 7000 euros au téléphone, pas vous madame, au téléphone. A 7000 euros, on adjuge. Eric Lemaitre, Bloodstock, merci monsieur. 7000 euros, votre enchère. Le numéro 797, présenté par Jet Burkstud. C'est Eric Lemaitre, qui est juste derrière moi, qui a acheté cette pouliche. J'aimais bien, je te dis, malgré son... Je ne suis pas fan du père, mais bon... Luc, je suis ton père. C'est pas grave, il faut assumer. La sorte de Pharaway Run. Et donc, c'est Eric Lemaitre, qui est à côté d'Emilie Pellier et d'Olivier Pellier. Mosconite, désormais présenté par Jet Burkstud. D'Alequo. Oh, il a une belle tête. Une peintre célèbre, très signée physiquement par son père, Alzan, avec du blanc. Le rat du Tenet, à Orpen comme étalon, on vient d'en parler. Mais aussi Voile Park, mais aussi Sima de Triomphe. Alors là, une souche à Gacan. La grand-mère Moonlight Dance a couru le prix Saint-Alary. Avant de disputer non point le prix de Diane, mais le prix du Jockey Club. C'est possible, le prix du Jockey Club est épreuve ouverte aux femelles. Alors, il n'y a pas eu de femelles qui est gagnante du prix du Jockey Club depuis... Oh, c'était début du 20ème, je crois. Voir avant. Mais il y en a Togora qui a été 3ème du Jockey Club, d'ailleurs. Femelle. Des rares, rares, très rares pouliches à avoir à discuter le Jockey Club et en avoir fait l'arrivée, bien entendu. Elle est pleine de Zambezi Sun, étalon à Radlay, très ancien cheval du Prince Rally d'Abdoula. Elle est gagnante. Elle est gagnante. Et Moscow Nights, les nuits de Moscou, a déjà produit. Oh, Brexit. Il y en a Lolando qui a gagné. Et Russian Memories aussi qui a gagné en obstacle cette année, de 3 ans. Le numéro 798 est présenté par le... Le 798, c'est mercredi. Un des meilleurs pédigrees ici. Alors, un pédigree fantastique. La 2ème mère, c'est Marlène Kelly, c'est une sœur de Allé les Trois, c'est une sœur de Urbansi. La 2ème mère est une sœur de Bansi, l'origine hallucinante d'Urbansi, bien sûr. L'Arc de Triomphe, Galiléo, Six Stars, enfin pas tellement d'autres. Je ne vais pas tous vous les citer parce que le temps que je vous raconte le pédigree, la vente sera terminée. Et donc, sa grand-mère, c'est Marlène Kelly, qui a fait 6 vainqueurs en 10 produits, mais pas de black type. Mercedes, la mère, une fille de Nebos, une Allemande, a gagné une course. Il faut savoir qu'à la base, en fait, elle est Greta, le jument d'où tout vient, l'arrière-grand-mère donc, la 3ème mère, la mère de Urbansi. La mère aussi de Alilé Trois, donc la grand-mère d'Anna Babelou, est Allemande. C'est la famille aussi de Tamayouz, Terubi, Alpin Snow, Tertullian. Maxime Bellamy, Mellica, Masterstroke, Brasselet, qui a gagné encore les Irish Oaks cette année. Alors, si on veut s'offrir une jument issue d'une origine fantastique et avoir une petite cousine de Galiléo, c'est possible. Pour pas cher, d'accord, elle est pleine assez tardivement de boutonnes-bassettes, mais ouais, de boutonnes-bassettes quand même. Le fond, il va passer juste après, d'ailleurs. A 6500, pas d'erreur, à 6500, essayons encore, Audrey, c'est par vous que l'enchère, bien vu ? Fini, Audrey, votre enchère, 7000, 7000, Guillaume, 7000 euros, Guillaume, l'enchère, à 7500, 7500, l'enchère, Guillaume, à 7500, Guillaume, l'enchère, votre enchère, à 7500, à 7500, Audrey, l'enchère, à 7500, Monsieur Plumeau, téléphone. Alors, Guillaume, 8000, 8000, maintenant, Guillaume, l'enchère, tu as 8000, à 8000, à 8000, l'enchère, Guillaume, à 8000, à 8000, l'enchère est là, à 8000, je vais devoir la juge à 8000, à 8000, oui, non, fini, 8000, en bas, l'enchère, à 500, 8500, plus beau, téléphone, à 8500, l'enchère est là, à 8500, mettez 9000, à 8500, mettez 9000, oui ou non, Monsieur ? Ah, 8500, bien vu, fini, à 8500, à 8500, à l'enchère, à l'enchère, pardon, à l'enchère, qui mette les enchères, a fait demi-tour, donc, le numéro 719 est présenté par le Hara d'être mort, à juger, le 25 mai, par Falco et mercredi. Eh bien, son folle maintenant, fils de Falco, fils de Falco ici, famille de S predicted St efforts, de Q jamais de galiléo, de Allée, les Trois, et allons-y, on dit putain combien, 2000, à 2000, à 2000, à 2000, mettez enchaire, 2000, l'enchère, pris à droite, à 2000. A 2000, à 2000, l'enchère, elle, à 2000, à 2000, l'enchère, c'est en chère à 2000, à 2000, à 2000, l'enchère, à 2000, à 2000, l'enchère, à 2000, à 2000, à 2000, à 2000, à 2000. Le serial killer qui vient de me rejoindre, c'est François Thomas, l'homme du Harat du Lion, qui va mettre son casque. Je vais lui expliquer comment tout marche. Alors, accordez-moi deux, trois petites minutes, parce que je vais lui expliquer comment marchent les boutons. Et comme ça, il va pouvoir commencer à chauffer la voix pour quelques numéros, de façon à être prêt à bondir pour tout. À 1 500 euros, deuxième fois, dernière chance, à 1 500, Guillaume, maintenant 1 500, à 1 500 euros, 2 000, 2 000 euros maintenant, 2 000 euros. À 2 000 euros, l'enchère à 2 000, à 2 000 euros, l'enchère à Guillaume, c'est plus voile, 2 000, à 2 000 euros, à 2 000 euros, que dit-il, Guillaume, à 2 000, à 2 000 euros, à 2 000 euros. Bienvenue, fini. On a dû, 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 on Comment ça va ? Très bien. Alors le micro bien près de la bouche et dans l'axe parce que nous sommes dans un environnement, comme tu l'auras remarqué, assez bruyant. Bruyant, oui, oui. Donc voilà, on va augmenter le son de ton micro, on fait les petits réglages parce que moi je parle toujours comme un veau, je gueule comme un veau dans le micro, donc il faut que les invités, je leur montre le micro de façon à ce que le niveau soit égalisé. Alors, le Lyon d'Angers, ça va François ? Très bien, il y a de nombreuses réservations de ça depuis début novembre. Sur deux étalons Galloper, bien entendu, du Balco, Maresca Sorento, Sondembrek, Chamalgan, Philek Dancing, Soave, qui est un deuxième arrivant avec Sondembrek. Et puis le dernier, Spanish Moon, qui a rejoint la structure qui était déjà en place, mais qui était annoncée sur le départ, pour des raisons avec Françara dont je n'évoquerai pas la conséquence. Spanish Moon, qui lui va donc à ses premiers produits qui ont deux ans, qui vont prendre trois ans et on a un très bon retour de nos professionnels pour l'instant. C'est le moment, parce que c'est le moment de venir pour voir tous les clients, les éleveurs. C'est le dernier grand rendez-vous de l'élevage avant Noël, avant les fêtes ? Oui, mais les gens avancent énormément maintenant dans leur choix de cartes de SAI pour 2015. Plus le temps passe, plus ils ont tendance à avancer les choses. Dès le mois d'octobre, novembre, ils ont prévu de réserver les cartes de SAI. Et le Lyon d'Angers, aujourd'hui avec 7 galopeurs et 4 trotteurs. Il ne faut pas oublier nos 4 trotteurs quand même qui vont très bien travailler pour la saison 2015. Notre conduit-CB, donc toujours avec Remember JM et Oxford du Rive. Et puis le dernier arrivant. Odésis de Vendel. Odésis de Vendel, voilà. Tout à fait. Alors, les ventes, les ventes. Hier, c'était un marathon. Vous t'avez resté jusqu'à la fin ? Non, du tout. On a gavé le gala de l'élevage. C'était fort sympathique au casino de Deville. Très bien. Tous les éleveurs, beaucoup d'éleveurs ont été récompensés en obstacle comme en plat. Il n'y a pas eu Adriana Desmottes qui a été récompensée d'ailleurs ? Si, Adriana Desmottes, une fille d'Anatoir, absolument. Votre famille très heureuse, je pense. Oui, gagnante de groupe 1 en Angleterre. Elles viennent gagner en steep pour ses débuts. Willy Munnings, il doit être ravi. Oui. La deuxième mère, la grand-mère de... Alors, on attaque au 800, il n'y en a plus de 40, dis-donc. Il y en a plus de 40, oui, tout à fait. Aujourd'hui, en tout cas, Métaline, une fille de Dr. Fong et Ming Miglia. Alors là, c'est le 801 désormais. Ah bah oui, le 801 vient d'être... Rassamane, avec l'air Paris-Austonard. Voilà, jugé à 9000 euros, là, Métaline, la 800. Donc, 801 donc, et Minis Mystery, Lamotterey Consignment. Lamotterey, un très bon consignment, des jeunes très dynamiques, qui ont une très belle réussite. Gonaël Monnery et Lucie Lamotte. Premiers produits, donc, de Rassamane, des premiers produits Folles. Ça se sent plutôt bien, les Rassamane. Tout à fait. L'anéfice de Dynamics, c'est à faire la montre. Il est bien ressenti, tous les moins, que les éleveurs et acheteurs sont très satisfaits des premiers produits de ce cheval, je crois, qui officialise à 4000 euros pour 2015. Et il a fait, tout à l'heure, il nous en a parlé, sûrement, Sylvain Vidal, 150 et quelques saïstes, c'est considérable. 150, d'accord, ouais. 157, ouais. Ils sont très forts. Donc oui, il est intéressant, parce qu'avec un père de mère à Ayoste-Nord et une grand-mère par Green Desert. C'est marrant, parce que le père, Rassamane, et le grand-père à Ayoste-Nord sont gris et ont beaucoup, beaucoup, beaucoup transmis leur robe grise. Celui-là n'est pas gris, mais il a un coup de... Si, si. Il va le devenir. Il va le devenir un jour, ouais. On voit que sous le poil, là, de bébé, ça va... Il n'est pas très grand, mais il marche très bien. Bon, il est l'État, le 27 avril. Ouais, ce qui est intéressant aussi dans ce croisement, c'est qu'on retrouve Grace Overheim quand même à deux reprises. Ah bon ? Ah oui, avec Ayoste-Nord, Canmar, derrière. Et puis lui-même, Rassamane, fils de Dynamics, avec Mendes derrière. Donc ça, c'est intéressant. Pour l'instant, on a 20 000 euros. Voilà. 20 000 euros l'enchaînement. Voilà, t'es à droite ici. Ok. C'est une vieille souche qu'a... Alors ça, c'est une souche Rothschild. Qu'est-ce qu'on peut apporter à Rothschild ? Édouard de Rothschild, oui, c'est sa meilleure... Pour moi, c'est sa meilleure souche. Ah bon ? Esotérique, certes, très bonne gagnante du Rothschild. Russiano par Canjedor. Russian Hill, oui, j'aurais tendance à dire que c'est... C'est la meilleure souche avec Devioczka. Qui, évidemment, est une très grande matronne. 23 000 euros à gauche. Guillaume. Pruisant. Y a-t-il pas une défense en face ? Y a-t-il pas une défense ? Oui, on aperçoit, on voit même d'ailleurs Gwenaël Monneray, oui, qui est en train de... Ah bah c'est sûr que ça, c'est un poulain dont on imagine que l'an prochain, sur un ring de vente de Yorling, il aura de l'allure. C'est bon. Alors Guillaume, on arrête ? 25, c'est à droite, Lanchéa, nous vendons. Eh bien, c'est fini. À 25 000 euros, bien peu fini. À 25 000 euros... Raja Saman, Agustonor et Green Desert. À 26 000 euros... 26 000 euros, 26 000 euros, bien vu l'encherre, elle est là. À 26 000 euros, Raja Man, à 26 000 euros... 27 000 euros, bien vu Guillaume. Alors, je ne suis pas certain, mais j'ai cru pour voir que c'était Kohn Marnan. Mais ça reste à confirmer. Il défend, je crois qu'il défend. Et je crois que Kohn Marnan vient de quitter le lieu, donc. Pourtant, habituellement, je pense que c'est plutôt quelqu'un qui fait évidemment des brise-up, donc un peu New King-Gerling pour vocation brise-up, mais là, il était intéressé sur ce point-là. Voilà, maintenant la question, est-ce que Gwenaël va se dire... Compte fait, on va voir justement, en face, est-ce que c'est un rachat ou non ? Alors non, j'ai Ludovic Kornet, peut-être pour un autre acheteur. Oui, il achète ce poulon pour un acheteur qui l'avait diligenté. Qui l'avait diligenté ? Mandaté, mandaté. Joli mot, mais j'aime bien diligenté. J'aime bien diligenté. Tiens, une fille de Mastercraftman qui nous suit, là. Grise. L'immense majorité des Mastercraftman sont gris ou rouins. Alors si je ne me trompe pas, il faudrait le vérifier, mais je crois qu'elle est passée au brise-up, cette fille de Minor Point. Elle avait dû être achetée par un monsieur Jatier. Monsieur ? Jatier, d'être chez Jean-Claude Rouget. Ça reste à confirmer. Avec une mère par Selker, qui est une grand-mère par Generous. C'est quand même la nièce de Proportional, hein ? Oui, très bien. Proportional, Crickethead, Proportional, c'était un avion, hein ? C'était un avion. Ah, pour une fille de Vitolo, qui avait gagné le Marcel Boussac, à deux ans, la meilleure course de pouliche, le jour de l'arrivée de triomphe, le groupe 1. Tiens, François, toi qui es vraiment très, très, très férue des étalons, où on voit, ici, à droite de l'écran, une image de Samoum. Oui, Samoum, c'est une bonne recrue. Lui est gagnant du derby, derby allemand. Je pense que, dans les deux cas, père de mère, comme, évidemment, père de très bons chevaux, alors il faudrait qu'on redonne un petit peu la dernière production de Samoum. Je crois qu'il va officier à 4 500 euros chez Nicolas de Lagenette jusqu'à début mai, donc au hara de Saint-Voire, et ensuite, il ira dans l'Est au hara de Longeux-Chaux. Tout à fait. Oui, donc il faudra l'utiliser nécessairement pour 2015, parce que je crois qu'après, il n'est pas du tout. Il repart en Allemagne. Oui, oui, tout à fait. C'est vraiment un dur est déterminé. Il se débrouille bien, les deux Touillons, parce qu'ils ont martillot, parce que, bon, à Besançon, ils ont des terres extraordinaires. Moi, j'envoie meilleurs en ligne, là-bas. Mais bon, du côté de Besançon, les éleveurs de chevaux de course se comptent sur les deux d'une main qu'on aurait passé dans une scie. D'accord. Mais ils font des gagnants, et ils arrivent à avoir des bons étalons. Martillot, c'est un bon cheval, Martillot. C'est un bon cheval, oui. Père de Menoïcan, qui, lui, rentre étalon, aura du pain, le fils de Martillot. Au côté de Pont-des-Arts. Au côté de Pont-des-Arts. Tout à fait, Dono Lulu et Alex The Winner. Et à première vue, j'ai cru entendre qu'il mettait M. Collet, là, sur le... Ah, alors, M. Collet, il y en a pas mal de Robert, M. Collet. On pense tout de suite à Robert Collet. À Rodolphe Collet. À Rodolphe, oui, je ne sais pas la personne qui signe là-bas. On ne la connaît pas. Alors là, c'est... Là-haut, là, c'est... Oui. C'est... Attends, parce que là, il est dans l'ombre, c'est... Ah, non, Daniel Collet, pas Collet. Daniel Collet, qui travaille pour le hara du Bois d'Argile, qui est un ancien jockey. D'accord. Là, qui est juste à côté de... D'accord, très bien. Voilà. Collet. Daniel Collet. Donc, la 803 était absente. C'est bien dommage. Pourquoi ? Parce que c'était la mère d'Arpi. Et Arpi, c'est pour moi une très, très, très bonne pouliche. Par Maxime, qui est invaincu à deux ans. Chez Jean-Claude Rouget, une Kata Racing, qui, je pense, est une pouliche de groupe. Maintenant, l'avenir nous le dirait en 2015. Et elle est pleine de Falco. Désormais, un Sashberg, avec une mère par Excellente Arte, une grand-mère par Grand Lodge. Donc, Sashberg qui est parti en Irlande pour rejoindre le hara de Jérémy. Rappelez-moi le nom du hara qui a accueilli... Richard, un drôle de nom. Je n'avais jamais entendu parler de ce nom de hara. Donc, il est vendu. Alors, Sashberg, on en a parlé à plusieurs reprises avec Jérôme Charpentier, qui est parti, voilà. Et puis après, avec les premiers deux ans, ça a été une véritable embellie. Et puis, il y a eu, comment, Alain Colombière aussi, l'année dernière. Alain Colombière, qui, malheureusement, s'est accidenté mortellement dans un groupe 1 dimanche dernier. Et ça a impacté, évidemment, l'écurie Malins. Il avait été payé 300 000 euros. Tout à fait, au marteau, ici. Gary Richardson, m'indique, le X-T-Sher. D'accord. Le hara de Satchberg. Mais par contre, cette année, Satchberg, il est passé un peu sur l'été noir. Après, les choses peuvent changer. Alors, n'oublions pas, quand même, en obstacle, je crois que le gagnant du Fifrolet, Fouet Sage, je crois que c'est un Sashberg. Et puis, bien entendu, antérieurement, vous avez eu Pittsburgh, qui avait gagné le Sandringam. Et on t'en connaît à Rayon, toi, François Thomas. Ça fait longtemps que tu es dans le métier ? Dans le métier, non. Mais je dirais que je suis passionné depuis tout jeune, depuis l'âge de 8-10 ans. De regarder un petit peu tout ce qui se passe en France comme à l'étranger. Et voilà. De voir un petit peu les acteurs principaux. Et de suivre les ventes, ça, c'est un point essentiel. Aujourd'hui, je pense que si on va avoir une analyse dans le Pénigré, et puis d'écouter tous les professionnels et de faire, après, éventuellement, son mix dans les choses. C'est ça qui me permet aussi, peut-être, de pouvoir mieux en parler à nos éleveurs qui viennent nous consulter et qui viennent saillir au long d'Angers. Exactement. Oui, parce que je pense que je me rappelle de toi, parce que je suis de quelque peu ton aîné, n'est-ce pas ? Oui. D'être présent aux ventes de Deauville depuis à peu près l'âge de... Oui, ma première vente de Deauville, c'était en août 1999. Il se rappelle de sa première vente de Deauville ? Tout à fait, ça m'a marqué. Ah, il est trop fort. Du temps où on courait un fonds européen de l'élevage, l'Easton Race, pour femelles de 80 et plus. Qui avait été gagné par quelqu'un du Méné-Loire. Serge Boucheron avec Cadenceville. Alors, on a lancé, en fait, on a lancé, on a la machine à jingle. Oui. Et on était en train de te féliciter et en août 1999, moi, j'étais en train de lancer ça. Ah oui, j'ai zéroïque. Et puis à la régie, en fait, pour te féliciter, ils ont lancé ça. C'est un message d'accueil. C'est gentil. Le top price des ventes de 1999, c'était... Qui était le top price des ventes de 1999 ? Je m'appelle... Je pense que c'était Melika. Mais peut-être que je dois trop bien noter. C'était là... Non, c'était en 2000, attends. Non, c'était 98. Il y avait une Indian Ridge qui avait fait... C'était en 99. Melika, c'était en 98. C'était la première année que je travaillais pour Weekend. C'est pour ça que je me rappelle, j'avais fait mes premières ventes, Melika. Et en 99, c'était sa petite sœur par... Non, c'était pas petite sœur, sa nièce. Sa nièce. Enfin, exactement la même chose, par Indian Ridge. C'était un papier rotine. Donc ça avait été acheté Suprina. Enfin, ça avait été acheté Louvière. Voilà. Et Melika, c'était 10 millions d'euros. Et la sœur par Indian Ridge, c'était 9 millions à des bananes. Et elle était... Alors Melika, elle a fait une très bonne carrière de course. Elle a été placée des Oaks et tout. Et par contre, la sœur, la nièce d'ailleurs, elle était folle. Elle était folle. Elle n'a jamais pu courir. C'est ballon. Elle a été bien servie ensuite. Altruiste, elle s'appelle. Altruiste. Voilà, altruiste. Elle n'avait pas été chez... Elle a été à l'entraînement de Pascal Barry. J'attendais ta réponse, mais c'est ça. Alors, ce problème, c'est qu'on n'a même pas le temps de lancer le jingle des questions. Parce qu'en fait, avec monsieur Google, François Thomas, monsieur Wikipédia... Ah ben non, mais ça a arrêté à la fin parce que c'était le... En fait, c'est le truc des inconnus. Voilà, question pour du pognon. On nous appelle sur scène. C'est la Jument qui est ici avec le 806. Reprenons nos esprits, François. Compton Place. Ah, qui est présenté par le Radangeville. Avec un très, très bon service. Alors, bon, il y a déjà saillis à de nombreuses reprises. Tout le moins des étalons de vitesse. Bertolini, Aft, Evenbridge. Et ils sont orientés sur un cheval qui a une très, très bonne image en France. C'est Motivator, le père de 13. Puis on insiste, parce que 2013, une fameuse de Motivator. Sans renseignement, mais de Motivator en 2014. Et replaine de Motivator cette fois-ci. Tout à fait. Fait que passer de Avonbridge, qui est un pur sprinter à Motivator, c'est quand même un changement de cap sérieux. On ne comprend pas, en sachant qu'une Compton Place, c'est un cheval qui produit très vite et précoce. Elle-même a un physique de jument de vitesse, c'est très clair. Oui, elle a trois places à trois ans en Grande-Bretagne. Donc là, c'est un papier qui est quand même relativement vieux. Je considère que c'est un petit peu figé maintenant. Mil Silka Key de 1981. Voilà, c'est Rochester, Central City. Et ça remonte déjà à quelques temps. Quelques années, voire décennies. Donc rappelons le prix de sa ligne de Motivator. Il est à 15 000 euros. Et là où la personne qui a mis l'enchère à 7 500, vous faites une belle affaire. Avec un très, très bon service. Un poulain qui va naître au mois de janvier, c'est bien. Mais au mois de janvier, des fois, il fait un peu frisquette. Et des fois, je trouve que c'est des poulains qui restent à l'intérieur longtemps. Tout à fait. Oui, une mise bas qui peut venir bien plus tardivement qu'annoncée sur le papier. Oui, puis en plus, avoir un poulain à ce nid qui naît au mois de janvier. Ou en janvier. La pertinence, oui. Moi, à titre personnel, je trouve ça trop tôt. Mais après, moi, chez l'éleveur, comme patineur... Ton appréciation, c'est à partir du 15 mars ? Entre le 15 mars et le 15 avril ? Oui, exactement. Et puis on a moins de problèmes de maladies, etc. Parce que souvent, les maladies des petits sont du fait du confinement. Ils prennent les poussières, etc. Et à partir d'un certain moment, ils sont plus dehors et tout va bien. Tiens, ça, c'est intéressant. C'est vite sur la première mer. C'est le 807. C'est une fille de Mark of Estim. En fait, c'est une trois quarts sœur d'Amirate, qui est la meilleure Mark of Estim qu'on ait connue dans le monde. Ah bon ? Dans le monde entier ? Oui, très clairement. Il y a l'an de Demi de Guinée. Donc une trois quarts sœur. Avec une mer par Royal Academy et Topville. Ça, c'est très intéressant. Bon, après, Polismar. Oui, tout ça. Je ne connais pas le... On n'a pas d'indication sur cette fille de Mark of Estim dont la mer est Momkin. Voilà. Il y a un Killif, un Yirling par Killif. Et elle est pleine de Rio de la Plata. Elle aussi avec un bon service. En sachant qu'elle était saillie le 11 mars dernier. Et que le premier produit, semble-t-il, a quand même été exporté en République Tchèque. Ou alors fait la navette entre la France et la République Tchèque. C'est pas rare de voir des chevaux entraînés en République Tchèque qui viennent couvrir. Là, vous pensez à Chamalgan. Tu peux me tutoyer, les gens. Ils ne vont pas te croire si on se revoit. T'inquiète pas. Les rouvoiements, parfois, ça a du bon. C'est un très intéressant. Après 20h... Il est déjà 20h. Il est déjà 20h moins 36. Moins 24. Moins 24. Stormy River. Ah, un cheval Stormy River. Oui, il est intéressant. Bah oui, et je trouve qu'il commence à avoir une image écornée, injustement. Oui, injustement. Bon, d'un autre côté, il a une production somme toute hybride, avec une orientation un petit peu obstacle. Enfin, Jean-Paul Gallorini, il l'a mis un peu en évidence avec Storminator. Notamment. Mais là, c'était un vrai papier louvière. Miss Begotten. Donc, notre jeu swing, Nahoud. Ça, c'est une très bonne poliche, Nahoud. De mémoire, c'était une Claudeauville, qui est gagnante des Femmoustex. Et donc, elle est sœur, cette Stormy River de Sandmarie Nogray, qui était un cheval entraîné par André Fabre. Qui a été exporté, donc, à Hong Kong. Chol de qualité, quand même. Hong Kong ? Oh, j'y vais demain. Vous y allez demain ? Oui, excuse-moi. Vas-y, je vais te la chance. Tu as de la chance. Oui, oui, excuse-moi, je te laisse porter. Sandmarie Nogray était deuxième du Jean Pratt. Voilà. Alors, je ne sais plus de quel Jean Pratt. Pourquoi on n'achèterait pas cette jument-là, François ? Elle est belle, elle est grande, non ? On achetait des chevaux hasard, c'est ça qui est bien ? Souvent, c'est le bon processus. Elle n'est pas gagnante. Elle n'est pas gagnante, si je devais me faire l'avocat du diable. 8500, 8500. Attends, 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 qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle est quatrième du Chaillot, et c'est important. Le Chaillot, c'est un très bon médaille. Très bon médaille. Avec une mère par Kingbass, Miami. C'est un papier qui est toujours très vivant, parce que... Nahoud, sous la deuxième mère, a ressorti un Chamardal, qui est deuxième de l'Eston. Quelqu'un dans le restaurant, intéressé par cette poulie. Peut-être des normands, des jeunes normands, là-haut, je les vois. Une jeune génération. Ah si, d'accord. Ce serait bien ITS qui serait dessus, ce serait Sébastien Leformand. Je le reconnais un petit peu à travers. Donc, elle a été vue marcher dans le box. Boxwalker. Ça, c'est pas bien grave, de toute façon, elle est poulignée, on les met dehors. On les met dehors. Elle marche dehors, puis voilà. Tout à fait. Il ne faut pas qu'ils retransmettent quand même cette démarche. Nervosité. Bah oui. C'est l'inquiétude, c'est juste là qui peut être retenue. Non, on a des 15 en bas, donc c'est 16. Et suivez. 16 000. Ah oui. Et donc c'est bien, c'est le format, là, c'est en face. On ne pourra pas la voler, hein. J'ai espéré qu'on puisse la voler à 7-8 000, mais... 16 000. Ah non. Peut-être 18. Voilà, 18 000. Ah, 18 000, on va maintenant 20. 20. Would you like 20 ? 20. L'or est fini. Ah, 18 000, bienvenue. Ah, 18 000, c'est fini. Ah, 18 000, on enchaîne à Camille, c'est contre vous. Enchaîne au restaurant. Last time. Le numéro 809, c'est absent. Nous passons au numéro 810, présenté par Loire du Petit-Élié. Sweet Dreams, jument baie par cadeau généreux et Fun Night Dreams. J'y arriverai, je m'entraîne. Adoptions cette jument tic à l'appui. This mare is a creep-biter. Et ajoutons qu'elle est positive à la pyroplasmose. This mare is pyroplasmose. Cadeau généreux, il y a un bel jument ici. Voilà, 18 000. Qui sont dix. Une fille de cadeau généreux. Ça, c'est un excellent père de mère, cadeau généreux, choix de vitasse. Et là, on est dans une très belle famille. C'est la soeur de Dreams Come True. Dreams Come True, je crois qu'elle était chez Richard Gibson. Et c'est évidemment une nièce, cette cadeau généreux. Pardon, une tante de Mooney Valley. Très belle gagnante des réservoirs. Partenant à Cochise Bluestock. Entraîné Mario Off. Et là, on est dans le vif du sujet. On est dans le dur de l'élevage. Parce que c'est Fresnel Buffard derrière. En deuxième mère avec Partidol. Une excellente matrone. Et puis de nombreux, nombreux grands black types. Dans cette génération, notamment Zagora. Que l'on retrouve. Zagora, qui était désormais, je crois, poulinière au rat de Bukto. Pour Check John. Cadeau généreux, qui s'appelle, que les Anglais appelaient Caddox Generox. Effectivement, c'est un bon étalon de vitesse. Cheval solide. C'est un cheval solide de vitesse. Parce que moi, il y a un truc quand même. Que je trouve. C'est qu'on dit souvent vitesse précocité. Mais moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'étalons soi-disant de vitesse précocité. Mais en fait, ils sont vides parce qu'ils ne tiennent pas le coup. Et ils sont précoces parce qu'en fait, ils ne tiennent pas le coup non plus. Et 3000 euros. Elle était comme de Way of Light. Voilà. C'est un métalon de Patrick Chedvil. Mais bon, c'est compliqué, Way of Light. Et parce que, comme disait M. Sépulcre. Mon frère, il avait dit ça. Vous savez, M. Sépulcre, il part un peu lentement. Mais il a une grosse expérience, vous savez, M. Poirier. Et pourquoi on court des chevaux sur pas plus de 1400 mètres ? Oui. Parce qu'après, ils saignent. Donc, il n'y a pas le problème. Souvent, on est raccourci. Parce que plus on court sur des distances courtes, après, les explosions, elles viennent après. Donc, voilà, la vitesse, c'est très bien. Mais bon, un peu de tenue et de solidité, un peu de longévité, c'est bien aussi. Et d'ailleurs, la mode revient aux chevaux de ténacité et de longues distances grâce aux Australiens. Comme quoi, vraiment, les choses sont étranges. Il y a un très, très grand marché avec l'Australien. Il y a des offres considérables à l'amiable. Ah oui, alors maintenant... Depuis deux, trois ans. Ah oui, oui. Et puis, il y a aussi, à vendre de l'arc, par exemple, Top Price, au vrai, un cheval de 3000. Oui. Mais ça, c'est le China Earth Racing Club qui l'achète. Oui, oui, mais c'est pour aller en Australie. C'est pour aller en Australie. Oui, d'accord. Mais ils ont des chevaux partout. D'accord. La Chine, voilà. Et donc, du coup, les gens commencent à revoir... Les éleveurs s'adaptent au marché. Donc, on commence à remettre le nez dans les papiers un peu plus de longue distance. À nouveau un rach-samane. C'est une mère par Law Society et une grand-mère par Surumu. Et c'est la famille de Monson, ou Monson, comme vous voulez, ou Monson. Et la famille de Molly Malone. Molly Malone. Élevage beurre-cleux. Et oui, il y a encore une tendance. Un cheval qui est déjà à 22 000 euros pour un fold. Je pense qu'on est dans des bons multiplicateurs par rapport au prix de saillie. À 22 000 euros, on est d'accord. À 22 000 euros, Marion, je prends en face l'enchère. À 22 000 euros, personne ne m'appelle, c'est bien vu. Là, ça va, là, se roule. 22 000 euros en face. À 22 000 euros, on est d'accord. À 22 000 euros, le marteau se lève. À 22 000 euros... Quatre ! 24, 24, 24, par nous, contre vous, Marie, à 24 000. 24, 24, 24, 24, 24, volez-vous, 26, à 24 000. À 24 000 euros, tout se passe en face. Est-ce que tu as noté combien a fait le 802 ? J'ai un petit doute, là. Ou alors, on était en train de... 4 000 euros, je ne sais plus. Je pense que... Ça fait un peu d'argent, hein ? Je pense que ça fait 18 000, peut-être. 18 000, oui. 18 000, quelque chose à confirmer. Parce qu'il y a ma femme qui me dit, tu aurais dû acheter ça, parce qu'elle a un joli nom. Ah, bah oui, mais ça, vos rêves de Grande-Russie, au pétrole, au Katushka, oui. Les roubles commencent à prendre dur, quand même. Ah, bah, ouais, je crois que... Allez passer de 40... Barack Obama arrive, c'est ça, pour l'instant ou pas ? Pour l'instant, il est en train de faire plier la Russie, donc le truc, c'est que... Mais les Russes sont, en général, pas très révoltés. Ils ont fait une petite révolte en 1917, quand même, mais depuis, pas grand-chose. Donc, actuellement, la Russie arrive dans une crise financière terrible. Enfin, il y a vraiment... Les gens ont vu leur revenu baisser. Il n'y a plus grand-chose dans les... Non, mais le comble, c'est qu'il n'y a plus grand-chose dans les supermarchés. Tout à fait. On en arrive à... Le pouvoir d'achat, la qualité de vie, il risque de... C'est juste pour information. Raj Saman, soutenu par la structure de la Combinia, racheté Sylvain Vidal. Oui, ils en ont racheté du Le Havre et du Raj Saman, tout à l'heure, ils en ont parlé, et ils continuent de soutenir. C'est bien, c'est important. Ils sont forts. Ils sont trop forts. Les Diragadza, présentés par l'élevage du bois au prou. Appartenant à l'élevage... Alors, le bois au prou, c'est les chassaigneux, appartenant à l'élevage de la croix de Placé. Oui. Alors, je pense que c'est pas trop loin de Longuet, la croix de Placé. De Longuet. Alors, il faut imaginer... Longuet, oui, pardonnez-moi. ...que, en fait, l'ensemble de nos téléspectateurs n'habitent pas tous dans le Ménéloir. C'est vrai. Donc, ils connaissent pas tous où est Longuet. D'ailleurs, dans notre auditoire, nous avons des Indiens, des Polonais, un Thaïlandais, hier. Vous avez des Sénégalais. Nous avons des Sénégalais. Donc, il serait bon à notre ami Thaïlandais, qui est devant, toujours, de l'expliquer où est Longuet, parce qu'il n'est pas venu. Donc, Longuet est en France, plus précisément dans les Pays de la Loire, et c'est dans le département du Ménéloir. Et ça situe, si on devait prendre de manière... sur une carte de France, Longuet se situe entre Angers et Tours. 1500 euros pour une jument pleine de coquenaires et balles, la famille de Tripath et Rex Regina. My Special, une jument baie par peintre célèbre et My Secret, pleine de Pastorius. Elle est déjà meilleure de 3 vainqueurs, elle est gagnante à l'enchant. Elle est demi-sœur de 5 vainqueurs, dont un placé de course principale. La maire est gagnante, demi-sœur de Helmhurst, gagnant du Grilled Scouts Sprint. 1500 euros. Bon, ben, c'est pas avec ça qu'on va refaire le revêtement de la mairie de Longuet. Non, non, non. Et le calvaire non plus. Le calvaire, on l'a déjà vécu une fois sur le ring, à 1500 euros. Tiens, cette maire n'a-t-elle pas produit Médina Sely, qui est entraînée par Guy Delon ? Non ? Guittou ! Je pense. Non ? Je pense que son premier produit est entraîné par Guy Delon. D'accord, très bien. Peine de Pastorius, gagnant du Gainet. Il ne faut pas oublier que Pastorius, avant qu'il claque, quand il a gagné le Gainet, on en faisait un avion de chasse. Et puis après, il est passé comme ça. Bon, il a redisparu dans la nature comme ça, mais on en faisait un avion de chasse à Pastorius. Bon, une mer parpente, c'est la grande, pleine de Pastorius. Je ne sais pas à quel prix il officie Pastorius. La maire, c'est marrant, c'est une sorte de Helmhurst. Tu te rappelles Helmhurst, gagnant de la Breeders' Cup Sprint ? Gros, gros cheval. C'est le Wild Again. Oui, il y a tout un mélange en plus, je trouve. C'est une famille qui a été expatriée un petit peu au Japon, au Brésil. Très particulier, en effet. 5 000 euros. Une souche disséminée aux quatre coins, non pas de la France, mais aux quatre coins du monde, façon puzzle. Ah ben, qu'est-ce que j'ai fait ? J'appuie sur le mauvais bouton. Moi j'aime beaucoup la famille qui vient là. C'est quoi, pourquoi ? I shoot care, il faudra faire attention. J'aime beaucoup en fait No Exit. No Exit, c'est une bonne jument. Je crois qu'elle... La maire ? Elle était stationnée, oui, longtemps. Elle est sans doute encore, je ne sais pas d'informations, à l'élevage de Tourgeville. À côté, à quelques encablures. Donc c'est la maire de Ward Le Canard, de I shoot care qui passe, et d'Amarantine. Amarantine, très bonne jument, appartenant à M. Thierry Storm et qui est entraîné par Jean-Paul Gallorini. Gagnante du Roger Saint-Ranguien, placée du Pépin Vaste. Donc elle est pleine d'Accélébration, quand même, quand même. Ah ouais, non mec, attends, ça coûte cher Accélébration, attends. On est au 30 et 25, là. Accélébration à Nixin & Exel. Ouais, qui a eu la malchance de naître la même année que Frankel et de disputer également des courses sur Le Maïm. Un peu éternel second, mais... Il a quand même gagné Jacques Lamarouin, une fois qu'il a été débarrassé de son encombrant rival. Il n'y a pas le moulin de Longchamp, quand même. Et puis il a cogné Elisabeth, quand même. Donc là, pour l'instant, la personne fait une affaire. Le marteau tombait. Sortirait le poulain très facilement et commercialement, il y aurait une rentabilité très rapide. Bon, le jument a été quand même à trois reprises à Soldier of Fortune. Un Galiléo qui fait la monte au Logis Saint-Germain. Et c'est eux-mêmes qui présentent cette jument lors du Logis Saint-Germain. Rappelons quand même, et ça je tiens quand même à le signaler, c'est important. Elle est quand même troisième de la Camargo. Très bonne course sur 1600 mètres, à Saint-Cloud, en début de saison, souvent aux alentours du mois de mars, mi-mars. C'est une course toujours bien composée. Tout à fait. En règle générale, la gagnante de la Camargo va sur la poule d'essai. Ou est orientée sur la grotte, entre-temps, comme autre préparatoire à la poule. Bon, on ne va pas la voler celle-là non plus. Bon, celle-là, c'est un vrai pari quand même, parce que certes, elle est pleine d'ex-célébrations. Bon, elle n'a pas eu de chance, la première poule, la Lehmann, elle est morte à deux ans. Après, carré-médie, un Médicis qui a gagné, à deux ans. Le trois ans, on est sans nouvelles, le deux ans non plus. Mais bon, 20 000 euros pour avoir un ex-célébration, parce qu'un ex-célébration, sur un ring de vente, ça va valoir un peu d'argent, ça c'est évident. Il y a un blind, une belle souche allemande, qui appartient aussi à Noble City 816, qui appartient toujours à l'élevage de la croix de Placé, donc qui se situe à Longuet. Alors, entre Angers et Tours. Voilà, c'est M.A.B. Adjanti qui a acheté le lot précédent. D'accord. Alors, entre Angers et Tours, donc c'est Longuet-Jumel ? C'est Longuet-Jumel. Ah oui, Longuet-Jumel, évidemment. Pour notre ami sénégalais qui est en train de nous écouter, c'est important de le préciser. Tout à fait. Un Thaï, un Polonais, et une sortie autoroute. Un Longuet-Jumel, entre Angers et Tours, je vous le signale comme ça. Ah oui, c'est pratique pour aller boire un coup. Ah, peut-être pas, pas que boire un coup. Une fille de Next Desert, mais soeur de Noble Prince. Noble Prince, qui était un cheval entraîné chez André Fabre. Cheval très dur, un fils de mon jeu, qui avait été exporté en Angleterre et qui a eu très très bon résultat. Un gros cheval, très mon jeu comme ça. Un modèle super imposant, c'est ça ? J'étais fan, moi, physiquement, ce fan m'a marqué. J'aime beaucoup. Bon, Next Desert, après, je n'ai pas trop d'avis sur la question. Fils de Desert Style. Voilà, fils de Desert Style. Elle est pleine de coques, mais Rebel, qui est un bon parti comme étalon. À 4 000 euros, je crois qu'il va être présenté en 2015. C'est intéressant. Il fait des gagnants. Elle avait eu un mal de Sholokov en 2011. Alors, je vais me faire l'avocat du diable. Donc, du coup, elle n'a pas couru. Le 3 ans, le Sholokov, qui est quand même un bon étalon, on est sans nouvelles. La 2 ans de Siuny, qui fait ultra précoce, elle n'a toujours pas couru. Et puis, en plus, en 2014, je ne connais même pas l'étalon Intrépid Jack. Intrépid Jack, oui. Ah oui, ça ne va pas aller très très loin. Ça va faire grand maximum 5 000. On est à 4 500 euros. Prix de Sailly, pratiquement. Le numéro 817 est présenté par l'entraînement Jean-Vincent Tou. Vahiné, une pouliche sortant de l'entraînement par American Post et Nostalgia. Elle compte une place supplémentaire. Elle est vendue avec un certificat d'aptitude à la reproduction. A signaler qu'elle est engagée dans le prix des cordelles à Deauville le 13 décembre. Jean-Vincent Tou, entraîneur à Deauville. Il a traversé la route pour amener cette fille d'American Post, Vahiné. Avec une heure par généreux génie. Nostalgia, c'est... Elle n'a pas fait un produit qui a fait de l'argent aux ventes, là, il y a en ligne de Le Havre, là. Tu penses à Ouzaroïs, non ? Non, je confonds, c'était une autre. Mais par contre, Nostalgia, c'était une super jugement de course. Elle attend. Elle a 5 victoires de les 3 ans, dans des bonnes épreuves à Maison Lafitte. Elle a gagné le prix de la Californie à Cailly-sur-Mer. Qui n'était pas Listod à l'époque. C'est quand même pas de bol, ça. C'est incroyable. Aujourd'hui, Listod. Bon, elle est quand même placée de Listod, placée de l'imprudence. Enfin, à l'époque, il y a une Listod qui est désormais un groupe 3. Et une préparatoire au Guinée. Donc, c'est la mère de Vahiné. Vahiné, c'est une American Poste, un étalon que j'aime beaucoup, qui part en rate très ban. Tu fais la monte à 3500 euros ? Ouais, 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 ouais. Nostalgia, elle a même fait un bon compétiteur avec Sandauer. Pour les nostalgies de Sandauer, ils sont morts. Fauchés par leur destin. Il fera sans doute un bon père de mère, ça, c'est... Non, non, non. Non ? Ouais, je pense qu'il faut pas être vindicatif, comme ça. Une surprise peut-être en obstacle. Non, mais c'est pourquoi, pourquoi dénigrer l'obstacle ? Non, mais non, mais je ne dénigre pas l'obstacle. Non, mais je pensais que, dans ta remarque, voilà, il y avait cette voie-là. Mais non, je pense que Sandauer, on ne sait jamais. Pourra sortir... Dans un autre monde. Tout à fait. Parce qu'il rêvait d'un autre monde. Je peux pas chanter, en fait. Je suis ligoté, là, je peux pas. Mon dieu, je ne suis pas étonné. Très bien. C'était un super cheval. Il était dur comme un cri, qu'à mon jeu courageux. Jogbo Jury, la mère Marofé. Qui était aussi la mère de The Mask, qui était un cheval très dur. Ah ouais. Qui a des talons spanus, entraîné Antonio. Oui, 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 oui. Un cheval qui avait... Il s'appelait The Mask parce qu'il avait la tête toute blanche. Et il fait la monte à... Et cette tête blanche, on la retrouve aussi sur Jogbo Jury. Et sur le produit de Jogbo Jury qu'on voit ici, d'ailleurs. C'est indélébile. Ça, c'est intéressant dans cette famille. Parce que la mère est très jeune. Elle est par Dylan Thomas. Et elle est de la famille de Caractar. Qui est un très bon troisième du Thomas Brion. Cette année. Par contre, la mère, elle est par Dylan Thomas. Luc, je suis ton père. Oui, Dylan Thomas, pareil. Je pense qu'en tant que père de mère avec Denil... Quand même, quand vous regardez toute cette souche, il y a Kayazi, Denil, Ken, Mars, Alderswell. C'est quand même, à mon sens, vecteur de choses intéressantes. C'est un beau poulain, Ken Sai. D'accord, on peut effacer le côté Dylan Thomas. Enfin, j'aime bien, moi, ce cheval. Il a une bonne tenue. Il a un coffre. Hein ? Quand il sera grand, il va falloir des grandes sangles. Je suis le Kenil du février. Premier produit d'une jeune poulinière. Ça, j'aime bien les premiers produits. Commercialement, c'est quand même toujours intéressant. C'est-à-dire que les poulains sont comme cela. Ils sont susceptibles de revenir en août ou en octobre. Et avec un premier produit d'une jeune jument, ça passe toujours très bien dans les transactions publiques. A 21 000, c'est bienvenu à 21 000. A droit à plancher, pas d'erreur. A 21 000, on est d'accord. A 21 000 euros, pas d'erreur, pas de regret. Pas de nouvelle location, à 21 000. Chuck Buck-Jurie, il avait gagné ici même à Deauville le prix Ker-Gorlet. Il avait aussi gagné le Grand Prix de Deauville. Il avait fait le grand chelem. 2004-3002 pour le Ker-Gorlet. Le prix Ker-Gorlet qui, depuis 10 ans, est devenu une épreuve extrêmement difficile à gagner. Pourquoi ? C'est une épreuve sur 3000 mètres comme une autre. On va dire, mais c'est la dernière course préparatoire en France pour des chevaux, et même en Europe, pour des chevaux qui vont disputer après la Melbourne Cup. Alors pour gagner le Ker-Gorlet aujourd'hui, il faut se bouger. Moi, je me souviens d'un cheval qui avait marqué l'Angleterre qui avait gagné le Ker-Gorlet, qui est mort. Il y a eu pratiquement une fête populaire et ou même une commémoration. C'était qui ? Ah non, on n'a pas fini. C'est vrai, avec Sunday Break, ça t'a fait plaisir d'en voir ces images ? Et les images de vue d'avion ? On va bientôt sortir le film du Harat du Lion, vue d'avion, vue de drone, c'est hallucinant. Soave Sunday Break, vous connaissez bien Soave Sunday Break. Ce sont des nouveaux, mais ce sont des confirmés. Voilà, répondre à l'attente de nos éleveurs. On voulait des chevaux avec Sunday Break commerciaux. C'est un point important aussi dans notre région d'avoir des étalons qui ont des produits qui se vendent très bien aux ventes. Notamment aux ventes d'octobre dernièrement pour les Sunday Break. Et Soave qui s'affirme en obstacle. Alors on t'a coupé la chique à cet instant, François. On t'a coupé la chique pour les étalons. On va revenir très vite sur... Non, mais le cheval du Ker-Gorlet. Tout à fait, il s'appelait Persian Punch. C'était un Smith. Le cheval entraîné par David Ellsworth. L'énorme cheval à l'Ozan. Je comprends pourquoi les Français ont été amoureux de ce cheval. Un très grand lutteur. Pour la Gold Cup et autres. Le Lady's Day garde de grandes saveurs. Le neveu, la nièce, pardon, François, de Viva Pataca, avec Comic Spring, qui a réussi une grande carrière à Hong Kong. Viva Pataca. Oui. Qui est un fils de Marju. Là, on a une fille d'Ovane Ron Winkle. Deux ans, c'est les premiers produits de Yvonne Winkle. Mais écoutez, elle va sans doute non pas partir à l'entraînement, mais elle est au Hara. Donc ça sera sans doute une première poulie par Yvonne Winkle à être saillie pour 2015, sans doute. On a vu beaucoup, François, de juments de nés en 2011, déjà pleines. Oui. C'est des juments qui ont été saillis dès l'âge de 3 ans. Dès l'âge de 3 ans. Il y a Loïc Stécher qui se moque de nous, là. Il dit « ça va les jeunes ? » Parce que tu sais, François, qu'aujourd'hui, Loïc Stécher, Il a 30 ans ? C'est son anniversaire ! Il a 30 ans ? Il a son anniversaire ? Oui, 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 oui. Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire ! C'est ton anniversaire ! Joyeux anniversaire ! Tu as un an de plus ! À toi de faire la fête et souffler tes bougies ! 23 ans et un anniversaire que nous allons fêter dignement chez Hervé, votre partenaire santé, ce soir. D'accord. Ça va être tendu. Je serai chez une table juste à côté, donc je me joindrai à vous. D'accord. C'est un grand plaisir. Il va falloir se lever demain pour aller à Hong Kong. Alors, il y a les ventes d'obstacles demain, ça c'est très intéressant. C'est très important, très important. Une fille de Nakus. Nakus, nouvel étalon dans les pays de la Loire. Ouara de la Grand-Chanée en Mayenne. Et sa sœur nous indique Loïc Stécher qui est alsacien. A gagné à Vissambourg. Là où a gagné la toute bonne jument gagnante de l'Arc de Triomphe. Je te laisse dire son nom. Dan Dream. Voilà, comme quoi, à Vissambourg. Et là où a gagné aussi, là où a gagné aussi, j'ai gagné le prix Djebel. Donc j'ai débuté sur le... J'ai gagné ma première course sur le même hippodrome que Dan Dream, c'est-à-dire Vissambourg. Je fais la monte aujourd'hui en France. J'ai été le premier bon cheval. Je suis agent, j'ai été le premier bon cheval. Galop Purçant de une carte de farm. Après avoir débuté à l'entraînement chez Nicolas Clément. Et je m'appelle... J'officie au Hara du Logie Saint-Germain. Fils de Turtle Ball. Élevé par l'Arc Boursier à Montaiguille. J'ai nommé Frenchieftine. Frenchieftine, bien entendu ! Voilà, Frenchieftine. Alors les filles en régie, elles se sont gourées. Elles ont dit, je ne sais plus, very nice name. Elles ont dit machin, tout ça. On ne va pas leur laisser nos sièges tout de suite. Ah bah non. Bah non, parce qu'en fait, on aurait une caméra sur nous, on serait en plateau. Il vaut mieux mettre des nanas à l'antenne. Parce que bon, voilà. C'est plus grand d'heure. Mais vu qu'on a des tronches à faire de la radio, on ne laisse pas de place. Et avec mes belles bottes bien sains, là. Ah oui, 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 oui. Bah oui, parce que là, il est 20h02. Donc là, attention, c'est Yalla. Là, on a tout droit. Ça, c'est quand même drôle de papier. Elle est bien pleine. Elle est bien pleine de Redout Choice. Une fille de Sri Pekkan, avec de l'âge quand même, 97. Elle va prendre 18 ans en 2015. Elle a un Warshant qui est gagnant de groupe 3 aux Etats-Unis. Un autre qui est placé aux Etats-Unis de Houston. C'est son je ne sais combien dième de produit. Le quantième, le quantième produit, on dit. Le quantième, tu sais, quand on a fait des études. Ah bon ? J'en ai fait quand même quelques... Pas plus que moi, ça, c'est sûr. Ça, j'en doute pas. Attention, mais en plus, elle a deux ans par le PV des Vegas qui a deux places à deux ans en 2014. Rue Renan. Je ne pense pas qu'il est courant en France, ce cheval. 28 000 euros, rappelons, là, ça y est, je ne sais jamais, 70 ou 75 000 ? 70 000. 70 000 euros. Redout Choice qui est reparti. Qui est reparti. Oui, en Australie, oui, il a fait deux saisons de montres. Déjà, c'était quand même pas évident, un cheval de 16, 17 ans, de lui faire faire la double saison. On sait que ça leur... Ils prennent dur, les étalons, pour faire la double saison. Bah oui, parce que... 45 000. Parce que c'est difficile pour les étalons de s'ayir tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et il a fait deux saisons à l'âge de 16 ou 17 ans. C'était déjà assez héroïque de sa part. Mais là, il ne reviendra plus. Il faisait la montée au Rat-Bot-Val. Je cherche Eric Lermitte. Qui présente ce cheval. Enfin, c'est Dumont, pardon. Je ne le trouve pas. Alors, je ne sais pas ce qu'il en est de la défense. Mais je pense qu'il y a une défense quand même à 50 000 euros. La parole est à la défense ? Oui. Eric Lermitte, il est là. Derrière Paul Nataf. Oui, très bien. OK. Je vois sa femme, en effet. 50 000. Paul qui a l'air de mettre des enchères, d'ailleurs. À 50 000 euros, fini au restaurant. À 50 000, on est d'accord. À 50 000 euros, fini. À 50 000 euros... On en profite. On a du. 50 000 euros, ça. Votre enchère à droite, merci. 50 000 euros, l'un des beaux prix de la journée. Mais vous savez que sur le nouvel espace membre, à partir d'aujourd'hui, vous pouvez faire des choses sensationnelles sur vos pages d'élevage. Donc, je vous invite à... En tout cas, pour ceux qui ont déjà une page, à aller sur votre espace membre. Ah, je ne vous dis rien. Allez-y. Vous allez voir, ça va être super. Vous allez découvrir des fonctionnalités fantastiques. Vous savez, tout est mis en ligne. C'est formidable. Oui, c'est pratique. C'est formidable. C'est formidable. On va être connecté matin, midi et soir sur France 6. Formidable. Charles, il nous écoute et je sais qu'il nous écoute. Il y a un choc qui s'appelait Aznavon. C'est vrai ? Oui. C'est de la famille de Gentle Storm. D'accord. Alors, l'acheteur. L'acheteur, je ne sais pas. Là, juste devant, là. Je ne connais pas ce monsieur. Il est avec monsieur Rossi. C'est racheté, non ? Ah bon ? Non, non, écoute. Loïc, c'était cher. C'est son anniversaire. Il est parti aux infos, là. Pour son anniversaire, il est en train de négocier moitié prix. 25 000. Oh la, mais c'est une... Une canne d'argent à 6 000. Une canne d'argent. Une canne d'argent, oui. Oh bah là, attends, la nièce de Ressinger, Coré Caminos. Tout à fait, on est Pavlovna. Attends, 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 attends. Mais la soeur de la mère, Pavlovna, elle a été achetée 725 000 euros samedi. J'ai bien dit 725 000 euros, tu m'as bien entendu. 725 000, oui. Amis. Pise, elle est toujours à l'entraînement. Ah, c'est racheté. Bien d'accord, bien sûr. Donc, l'Asri Pékan, pleine de Redout Choice, est rachetée. Celle qui a été présentée par le rat de grand camp, numéro 822. Donc, la mère de cette femelle de canne d'argent a déjà produit des chevaux de course. Lady Anoushka, Uri Kanjo, Uri Kanjo, n'était-ce pas un Augustin Normand, je crois. Et Pise entraîné, si je ne m'abuse, sans doute chez Jean-Paul Gallorini aussi. Pise, il n'était pas tordu, il était droit, Pise ? Non, il était tordu. Tordu, il était penché vers l'avant. Ah oui, penché à droite. Il était trop sur les épaules. Ah, trop sur les épaules. Donc, canne d'argent, 24 000, rappelons que la C.I. en 2015 sera de 18 000, oui, j'aime beaucoup. Après, on ne voit pas tout, quand on est assis, il faudrait les voir évidemment à l'extérieur, les voir marcher et autres. Ah bah des fois, on ne veut pas tout voir. On ne veut pas tout voir, oui. Tout à l'heure, Olivier Pellier, on discutait à l'antenne en direct avec Olivier Pellier, un gars un peu connu quand même. Formidable, oui. Qui disait, mais les chevaux qui sont tordus, ils ont dit, au bout, c'est pas grave, tant qu'ils sont équilibrés, il n'y a que ça qui compte. Et dis-moi, quand je les débute, je ne regarde pas les jambes. Quand je débute les chevaux, je ne regarde pas les jambes. On les laisse avancer, on verra. S'ils sont équilibrés. Mais en tout cas, 26 000 euros, elle est belle en plus cette pouliche. Hein, puis elle est calme. T'as vu comment elle marche dans le rond, il y a des juments carrés qui sont raides de tendu et tout, elle, celle-là, pas de problème. Elle a les oreilles devant. Ah ouais, elle ne va pas avoir peur du couteau d'arrivée, celle-là. Dominique Boulard, là. Dominique Boulard, là, c'est 30 000. À 28 000 euros, c'est là, Dominique. À 28 000 euros, Dominique, toujours pour le fil du quai d'argent. Dominique Boulard, 28 000. Sarah, on est plus vite, cette fois. À 28 000 euros, il n'y a pas à hésiter. Quai d'argent ? À 28 000 euros, c'est là. À 28 000 euros, c'est bien vu. À 28 000 euros, Sarah, le marteau se lève. Merci pour votre aide. Dominique Boulard, 28 000. À 28 000 euros, on est juste. 28 000, Dominique, merci. Merci par vous, Sarah, pour votre aide. Le numéro 824 est présenté par le Hara des Capucines. Ouais, 28 000 euros. On aurait même pu monter un peu plus. Je rappelle que sa tante a été achetée 725 000 euros. C'est bien ça, je suis pas fou, Loïc. La tante. Abyss. Abyss, oui, Abyss. Voilà, Abyss, il a mon jeu, là, qu'on voit dans le catalogue. Pierre Brandt, c'était Michel de Lausanne. Ouais. Mais là, on met un pied dans une famille exceptionnelle. Et donc là, je ne connais pas non plus. On va commencer à 5 000. Le name of the buyer. Le name of the buyer. Samilo, Samilo, la soeur de peintre célèbre. Bien sûr, il était en caline. Hein ? Qu'est-ce qu'il a dit le monsieur à la tribune ? C'est la soeur de peintre de... C'est la soeur de peintre de... C'est la soeur... Non mais ça... C'est pas... J'en perds mes mots. La soeur de peintre célèbre. Alors ça, c'est un... Peintre célèbre. Je pense que ça appartient à Jean-Pierre Dubois. Parce que... C'est une fille de... Elle a produit Piranha, qui était chez Ile de Nicolaï. Peut-être Piramide Love, elle aussi, était chez Ile de Nicolaï. Black Type également. Pleine de Sashburg. Et Pirardini. Tiens, Pirardini entraîné pour les gens de l'ouest. Chez Jean-Luc Guillochon. Ah, Jean-Luc, mon dieu ! Pirardini. Je fais le très solide, très intéressant. Elle est pleine de Sashburg. Au 16 avril. Je me regarde 12 000. 12 000, c'est là. Ah, 12 000, 12 000. Là, on met un pied dans la pétroleuse. Clairement. On met un pied dans une souche exceptionnelle. Mais bon, le truc, évidemment, c'est qu'elle a... Le truc, c'est qu'elle va prendre 18 ans, quoi. Mais bon, elle est pleine. Ouais, elle n'a pas une tête très vieille, comme je le remonte physiquement. Non, elle ne me dérange pas plus que ça. Il paraît pas si vieillir. Sashburg. Broadbrush. Père de mer. Alidar. Et Habitat. Elle a fait déjà trois vrais bons chevaux. Elle a fait surtout deux black type, quand même, deux femelles. Très intéressante. Toutes les deux exportées aux Etats-Unis. Bon, c'est vrai qu'avec une soeur de peintre célèbre, j'imagine que Jean-Pierre Dubois, quand il en a fait l'acquisition, ça devait aller goûter une petite... Voilà. Il pouvait espérer faire des gagnants de groupe, quoi. Elle n'a pas couru, cette femelle, cette jument de Broadbrush Pyramide Lake. Il faut rester jusqu'à la dernière minute. Les affaires sont... Bien présentes, 19 000 euros pour cette famille de peintre célèbre. Pleine d'un bon service. De Sashburg. Ça va partir, Robert Nataf... Paul Nataf... Attendez, oui, Paul Nataf, oui, il est... Il a mis une enchaire, je pense, à mon avis. C'est bon. 20 000. Paul Nataf. Merci. Alors, est-ce que ça part ? Ça reste en France ? Est-ce que ça part au Maghreb ? Bah, moi, je pense que... Moi, je pense que... Paul Nataf, il achète beaucoup de chevaux pour le Maghreb. Et pour un pédigré comme ça... C'est vrai, on voit souvent les chevaux acheter pour le Maghreb. 5-6 000, mais là, des fois, ils peuvent dépasser les 10 000. On va pédigrer comme ça. Bon, on va pédigrer comme ça. Fille de Samoum. J'aime bien ce pédigré. J'aime bien le père. Big Shuffle, on est sur un vrai papier. Pardon, j'avais appuyé sur le bouton par erreur. Il y a quand même beaucoup d'erreurs, là. Fille de Samoum. Samoum, Samoum, Samoum. On en a parlé tout à l'heure. La mère est par Big Shuffle. Alors ça, c'est le vrai pédigré allemand. Enfin, bien que Big Shuffle est Irlandais, mais il a fait toute sa carrière de talent en Allemagne. La mère, elle est soeur de Peppercorn, Pepperstom, Peppershot. Beaucoup de Peppers. Ah oui. 1 500 euros ? Bon, c'est vrai qu'elle a le dos un peu long, ça. Non, non, non. Elle a pas l'air d'être bien... Elle a un peu... Elle est extrêmement légère. Elle est défaite derrière, je me demande si... Elle déplace très mal, je trouve. Bon, François, combien on met pour acheter Santa Lady l'826 ? Ah, c'est toute la question, hein. En plus, elle est pleine d'un bon service, quand même, le 20 mars. C'est idéal pour la reseillir derrière au Lyon d'Angers. C'est pas très bien. C'est pas sérieux. La mère de Sulelorme, de Samoudou. Tout cela a été entraîné, je crois, chez Christophe Ferland. C'est intéressant à voir. Une jument d'âge, mais une belle jument. Avec de la taille. Tu l'as vu ? On verra tout à l'heure, bien sûr. Partie des juments intéressantes du lundi. Qui méritent, justement, un jeune étalon. Et qui permettrait de sortir aussi... Ce type de jument permet de sortir des jeunes étalons aussi. Parce qu'elles sont confirmées. C'est une vraie valeur ajoutée. Bon, bah, c'est celui-là, c'est celle-là, maintenant. C'est présenté par le hara des éclos. Santa Lady, jument baie par Doublebet et Pietro Ceylon. Pleine de rage samar. 3000. Son dernier service est de 18 000. Ça va valoir plus que ça. C'est sûr. Et elle est vendue sans TVA. This mail is sold without VAT. C'est vu, Guillaume ? Une fille de Doublebet, Santalini. Gagnante. Et pleine de rage samar dans mon service au 20 mars. Elle a produit, cette jument. Elle est mère de 5 vainqueurs. Elle est des bons vainqueurs. Et là, on est déjà à 5 000 euros. Ça y est, c'est parti. Belle jument. Bien pleine, en excellent état. Très beau poil. Déjà présenté par le hara des éclos. Madame Laurence Gagné. 6 000 euros pour l'instant. Monsieur Dumont. Elle a vision d'état. Yearling. Un beau vision d'état. J'ai eu l'occasion de voir auprès d'entraînement. Cheyenne Poirier. 7 000. 7 8 000. 8 000 euros. 7 500 si vous voulez. A 7 500 si vous voulez. 7 500 euros l'enchaire en 7 500. A 7 500 euros. 8 000. 8 000 euros contre vous. A 8 000 euros c'est contre vous. A 8 000 euros l'enchaire par Marie en face à 8 000. A 8 000 euros que du comp 하나. A 8 000 euros c'est contre vous l'encomp önce. A 8 000 euros. A 8 000 euros la merveilleur. 500. 500. 8 500 euros. A 8 500 euros la merveilleur. A plein de rage. A 9 500 euros 9 000. 9 000 euros décédéries, monsieur. A 9 000 euros. Oui, elle va vendre peut-être même plus de 10 000. Bah, dis-donc, oui. Non, mais c'est normal. C'est vrai qu'elle est magnifique. C'est une très bonne jument. Voilà, ça, c'est une affaire sympathique. Parce qu'elle en a fait des gagnants. C'est une belle valeur ajoutée. Ouais, c'est dommage à 9 000. Parce qu'en fait, elle est à vendre. C'est dommage. Qu'est-ce qu'est-ce qu'est-ce, là ? Parce qu'en fait, les micellis qui arrêtent l'élevage, c'est pour ça qu'elle est à vendre. Elle n'est pas vendue. Elle n'est pas vendue, elle est rachetée, bien sûr. Bah, ils n'arrêtent pas l'élevage, en fait. Ils sont repartis. Du coup, ils n'arrêtent pas l'élevage. La sœur, gagnante, la 2 ans, la sœur, de 2 ans et gagnante. Depuis, on parle sur le catalogue. À l'honneur du ton, Rochelle, c'est Vivian Proportions, Ripper, de la valise, comment le ton ? 2 000. À 2 000 euros à 2 000. 2 000 euros à 2 000. 2 000 euros à 2 000. À 2 000 euros, 1 500 euros. 1 500 euros, Rochelle, 1 500 euros. À 1 500 euros. Bon, il faut qu'on achète une jument, François. Non, ce sera demain pour moi. Ah bon ? Qu'est-ce que tu veux acheter demain ? Non, je ne peux pas le dire là. Je ne voudrais pas me retrouver avec des personnes en face de moi qui montent. On va tâcher de trouver les petits numéros à bon prix. Petit prix, bien entendu. Ah oui ? À point de sous, on en joue. Oui, voilà. À point de sous, on en joue. Et puis, toujours pareil, il y a des bonnes valeurs au sac demain. Ça va être intéressant. Demain, quand même, n'oublions pas, Fleur Dénet. Fleur Dénet, gagnante du Ferdinand Dufort. Ça, ça ne va pas être un petit prix. Et rappelons que Fleur Dénet, même, je crois, tout le monde, son propriétaire, enfin, sur cette jument, il y a une saillie de Martaline qui a été gagnée au tirage de sort de France Gallo. Très bien. En plus, il y a une saillie gratuite, après, avec, de Martaline. Je ne sais pas ce qu'il en est, mais en tous les cas, il serait justifié d'accompagner cette jument d'une saillie d'un droit. Plus que d'un droit saillir, parce que d'une carte de saillie. Bah, c'est une gratuite. Oui, voilà. Martaline. 9000 euros pour le 827. Hubert de Nicolaï, fils de Yves de Nicolaï, qui présentait cette fille d'Elusive City. Il vendu 9000. Pas de 828. Pas de 828, une churée, d'accord. Alors, le fold de T-Norse. Ah, il aime bien. Oh, je fold le cours. Avec une heure par Dubahoui, attends, oui. C'est peut-être pour ça aussi, Salwa, physiquement et dans sa robe, on retrouve quelques points équivalents de Dubahoui. Je pense qu'il a pas mal signé, Dubahoui, là, dans ce point. Beaucoup plus que T-Norse, oui. Oui, très clairement. Au-delà de la robe, mais dans sa conformation. 5000 euros, 5000 euros avec Sandra, à 5000 euros à Maire Dubahoui, c'est à 5000. À 5000 euros, 6000 euros, 8000 euros en face, 8000 euros en face, c'est 20 000. À 8000 euros en face, 10 000. À 10 000 euros en face, 10 000. À 12 000 euros, 12 000 euros avec Sandra, à 12 000 euros en France, 12 000 euros à Maire Dubahoui. 14 000 euros, à 14 000 euros en face, 14 000. À 14 000 euros, à 14 000 euros, 16 000. 16 000 euros, Salwa, 16 000 euros, c'est ça, l'enchère à 7 000. 16 000 euros, c'est toute l'enchère, 18 000. À 18 000 euros, 20 000 en face, à 20 000 euros en face, à 20 000. C'est votre enchère, monsieur. Et nous sommes à 22 000. Votre enchère au téléphone, oui, monsieur, à 22 000 euros. J'avais 21. Après, c'est 22, monsieur. À 22 000 euros, c'est votre enchère. À 22 000 euros, à 22 000 euros, c'est contre vous au restaurant. À 22 000 euros, un bon poulain ici. Merde, d'où, bah oui. À 22 000 euros. Tu vas finir avec nous, François ? Il en reste plus que 10. À 22 000 euros. Puis là, je te sens chaud comme une blaise. À 22 000 euros, finit, Vladimir. Il ne reste que 10. Je pensais qu'on allait finir à 23 heures. Donc là, quelle heure est-il ? Il est 20h20. À 24 000 euros, c'est Vladimir Lanchère. Et que dit-on, monsieur, au téléphone ? Il est parti. Vous qui avez cessé de regarder le journal de TF1. Vous avez rejoint déjà depuis quelques minutes. Oui, oui, oui. C'est une concurrence avec Plus Belle La Vie. Je crois que le petit journal aussi a été impacté, notamment depuis aujourd'hui. Ah bah ouais. C'est de la réticence. Je crois qu'il a passé un très mauvais week-end parce qu'il était déjà en train d'anticiper la chute d'audience. Ah, d'accord. Par contre, qu'il se rassure, demain, les ventes se termineront bien avant 19h. D'accord, donc il va pouvoir faire son émission tranquille, Yann Barthès, oui. Ah là là, on est malins, on est coquins. Le jour où on en sera là, madame, on sera heureuse. Oui, on achètera plein de chevaux. Alors, présenté par le radu Tenet, Polar City. Alors ça, c'est une origine pas facile à comprendre. Oui, j'ai un petit peu de mal, très clairement. Turquie, Amérique du Sud, on n'est pas raciste, mais bon, on peut... Non, mais c'est vrai, non, mais je veux dire... Non, non, mais sans blague. La Paris, par contre, la Turquie, l'Afrique du Sud, pardon. L'Afrique du Sud, je ne connais pas bien, je ne suis pas allé. Mais la Turquie, il y a un gros niveau de chevaux. C'est de la famille de Pivotal. Eh oui, en quatrième. Un étalon exceptionnel. Et la famille d'Arafa. Là, il faut aller très, 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 très loin. Un étalon pas du tout exceptionnel qui a fini sa carrière. Il a été vendu d'une Arabie Saoudite. Milov Kintair, très intéressant. Il a été doublé gagnant de groupe 1. Gagnant de groupe 1 des Guinée et des St. James Palastex. Oui, ça risque d'être difficile pour cette femelle de l'Easy City. Avec une mère par cadeau généraux et une grand-mère par Polar Falcon. 1 500. Vendu 1 500 et sans doute... Ça partira au Maghreb. Eh bien, il y a encore 50 fans qui t'écoutent, François. 50. Oui, donc 49 sont blondes avec des fortes poitrines. C'est parfait, je pense que vous avez fait une bonne sélection. Oui, oui, oui. Ah bah ça, sur France-Cyr. Le problème, c'est que dès que t'as des gonzesses à la régie et que tu leur laisses ses droits au bouton, ils ne comprennent pas les blagues graveleuses. Les gaulois... Je pensais que le droit de vote suffisait. Mon Dieu, je ne suis pas étonné. Ah bah voilà, ça y est, on se fait descendre en direct. Tu leur laisses ça. C'est normal, mais on peut aller encore plus loin. Elles prennent ça. 831, un fils de Rio de la Platte à la mer par protector. Sincèrement, la mer, elle était pourtant toute bonne. Elle a gagné les milliers allemandes. La course référence en Allemagne. Elle a laissé des pouliches allemandes. Mais il est né le 18 avril, franchement, il est quand même pas... Non, non, il est moche, quoi. Il est du poil. Oui, d'accord, mais le poilu, ça ne veut pas dire moche. Non, justement, mais pour un éleveur-vendeur, le présenter un petit peu plus poilu, ça peut masquer certaines choses. Ah, coquin, va. Les Irlandais sont trop forts pour ça. Ah bon ? Il y a beaucoup de Français qui ont acheté la bike et qui en sont revenus depuis... Ah, pourquoi ? Ils achetaient des paquets ? Une fois que c'est dans le bel poil. Ils achetaient les loulours et on cachait le reste avec cela. Enfin bon, il y a 11 000 euros. Mais on n'est pas raciste, on n'est pas les Irlandais. Non, non, non. Moi, je suis pro-irlandais, pro-anglais. Moi, je mets tout. Je suis fan. Tous tes amis ? Oui, c'est formidable. Ils ont deux pays exceptionnels. Lipisme et Roi. Et ils ont des courses, voilà. Paradis des courses. Paradis des courses de l'échange. Et des propriétaires. Des propriétaires, voilà, tout cela. Mais il pleut, quoi. Non, il pleut pas. Il fait beau dix fois par jour. Surtout dans les pubs. Oh là là, mais c'est quoi cette grande machine, là ? Une fille de Mitati et qui meurt par d'Arsane. Et elle-même encore, cette fois pleine de Rio de la Plata. Il y a un esservi, le Cimet. Alors, je vous signale que Gras Savoie nous propose pour des frais de... Les frais... Pardon, voilà. Les frais de chirurgie et un mois d'assurance offert pour tout contrat de mortalité de 12 mois. Souscrit à l'occasion des ventes. Contactez Benoît Magnin, qui sera ce soir chez Hervé. Tout à fait. Le partenaire... Il fait une bonne table. Le partenaire santé, il fait le grand chelem. 5 000 euros. 5 000 euros Alexandre avant cher. 5 000 euros que le cher à 5 000. Il assure son avenir, cher Hervé. 5 000 euros à 5 000. 5 000 euros à 5 000. 5 000 euros à 5 000. Il assure son sommeil. Oui, disons. Car dormir bien... 5 000 euros que le cher à 5 000. Non, je connais pas ces expressions. Dormir plein. Ça va un peu trop vite, ça, tout ça. La mère Préti, elle était chez John Hammond. Elle était chez John Hammond ? Je crois. Comme la fille... C'est une souche que je maîtrise pas. Crumpet. 5 000 euros pour une plaine de Rio de la Plata. Ouais, Crumpet. C'est des chevaux de quintet chez Hammond. On a du mal à savoir. Préti, elle a fait 8 produits en âge de courir. 2 gagnants. Des bons gagnants. Mais alors le reste, bon, c'est compliqué. Compliqué, en effet. C'est pour ça. 5 000 euros. Parce qu'une fille de Mutatia comme Poulinière, c'est bien. Avec la mère par d'Archan. Mais on n'y comprend pas grand-chose. C'est... Avec la mère ? Non. Pristina. C'est le nom de la... Avec une mère par mon sonne, c'est une fille de... Attends, 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 c'est pas le bon cheval, là ? 834, c'est normal, ils ont zappé. Au tableau, 834, s'il vous plaît. Ah ! Au tableau, s'il vous plaît. Il est bloqué ? 834. Merci. Et nous commençons à 2 000 euros. Merci, merci de suivre. A 2 000 euros. Merci. Il y en a un qui suit. Oui, non, mais c'est bizarre. 2009, t'es bien petite, quand même. Oui, bien sûr. Ok, bon, donc on est d'accord. Le tableau, c'est le 834, c'est le Fall de Rip Van Winkle. Rip Van Winkle, première production de deux ans, avec une belle réussite. Oui. Avec un cheval qui, je crois, a eu le prix de saillie extrêmement bien augmenté. Il y a des premiers deux ans, dont Duke Whittington, gagnant des Keenland Phoenix. Très bonne course de deux ans, pendant l'été. Il est en train d'essayer de descendre les enchères. Non, mais c'est pas la bougie, là. C'est les enchères, quoi. C'est différent. Deux ans, deux ans, deux ans, deux ans, deux ans, deux ans, deux ans. 3 000 en face, Marie, 3 000 euros, 2500 si vous voulez. C'est Marie qui vient de chier en face, 2 500, à 2 500 euros. 2 500 euros, c'est Marie qui vient de chier en 2 500, à 2 500 euros. 2 500 euros, 2 500, 2 500, 2 500, à 2 500. Van Winkle, une mère par illusif quality. Un papier figé, la famille de Via Borghese, c'est un papier qu'on croise depuis très longtemps aux ventes, je trouve qu'il faut descendre en 3ème mer, Evans commande et surtout Spirito Del Vento, c'est Jean-Marie Béguinier, je crois qu'il a été élevé par Laura Des Sablonais. Oui, Spirito Del Vento, c'est Les Sablonais, ouais. Ouais, bon là c'est un peu une catastrophe bien entendu pour le vendeur, parce qu'Hebry Van Winkle vendu 4 000, 5 000, non. Il est haut sur pattes, il n'a pas d'os, pas trop d'encolure et pas trop épais comme ça. Il a une jolie épaule par contre qui avance bien, il marche pas mal mais il est physiquement... Il a une écharpe rouge, c'est un monsieur qui a une écharpe rouge mais je sais pas, je connais pas. ça c'est intéressant, malgré tout. La sœur de Bernebaud, Paris Grand Lodge, Babola. je pense pas que ça fasse très cher. La mère de deux gagnants, Bin Sultian et full forward, elle est pleine tout le mois dernier service au 1er mai. le coeur à 2 000 euro, il pleine de rage à l'âne, à 2 000, à 2 000, à 2 500, à 2 000, à 2 500, à 2 500, à 2 500 euros, à 2 500, à 2 500 euros, à 3 000, à 2 500, la soeur d'un étalon Bernabeau c'était pas un mauvais étalon Bernabeau moi je m'en souviens comme un très grand dauphin de Rock of Gibraltar dans sa deuxième place dans le grand critérium fils de Green Tune et Storm Boy je pense qu'il était chez Nicolas Clément à l'époque à l'entraînement il avait gagné il était deuxième du prix Hérode donc elle a pas fait beaucoup d'argent plein de rachat de 5000€ alors là tiens c'est marrant c'est le petit neveu de on est bien et ben on est bien c'est incroyable les résultats qu'il a il a sorti 3 gagnants cette année avec ses premiers 3 ans c'est pas le père de Sage Riquet non Sage Riquet c'est Brave Mansonien mais on est bien c'est un cheval qui appartient à Elie Lelouch il a pris des cheveux en entraînement il en a 3 la cheval il a essayé 5 géants la première année c'est un cheval qui avait 3 gagnants après il a pris la force il devait aller sur le jockey club donc après je crois qu'il a évidemment bougé mais il avait beaucoup de pétrole à propos de pétrole le temple automobile Patrick le marié tu veux pas changer ta voiture ? 500 voitures disponibles en même temps chez Patrick le marié de la Fiat 500 à la Mercedes à la grande berline allemande à la grande berline allemande voilà en passant par le cash guy ou la 207 de ma femme chez Patrick le marié c'est pas très généreux quand même une 207 elle aime bien les petites voitures comme ça elle m'arrange mais elle a pas eu le choix c'est fait c'est acheté voilà ça roule chez Patrick ça c'est un gars qu'on aime bien il suffit d'appeler Patrick je veux une voiture qu'est-ce que tu veux j'en sais rien bon bah je t'en amène une t'as acheté ça elle est bien ça au moins c'est extra pas besoin de faire chier avec les cylindrés les pistons les machins la courroie de distribution les chevaux fiscaux ou pas fiscaux dans le cheval il n'y a plus de fiscalité alors le Silver France donc neveu d'en est bien Silver Frost les talons de Pascal Nou à Radley Tray qui est lui à la barrière en train de suivre ce poulain de Princesse Jasmine donc c'est une gold away 16 000 euros toutefois quand même le demi frère de Pretty Panther c'est une très bonne pouliche là c'est la liste et c'est 16 000 euros pour ce fils de Silver Frost une fille désormais le 837 une fille de Manduro est allée à Darley enfin tu ne sais pas on aura du logis elle est pleine de Cochner Rebel dernier service le 10 avril elle a eu un premier produit une femelle par Bush Ranger Bush Ranger cheval qui était entraîné par monsieur Bolger et il faisait la monte lui il fait toujours la monte en Irlande on est à 3000 euros ces petites demandes d'euros bon alors mon cher François comment te sens-tu au micro à l'aise très bien très bien on a le retour de la voix tout est bien le retour de la voix ouais un petit peu j'entends le retour de voix mais c'est pas grave très bien c'est comme si on s'écoutait parler ah bah oui il faut bien un petit retour Cochner Rebel c'est un cheval intéressant c'est un cheval qui produit qui produit les chevaux de course en place comme en obstacle en place comme en obstacle absolument et là pour l'instant 6000 euros on rappelle il fait la monte au Arad Saint-Arnoux chez Larry Sacknaype 4000 euros qui vient vivant Larry Sacknaype qui rentre un fils de Chamardal Somerabend et oui Arnaud il cherche son micro qui part à la place qui part à la chasse perd sa place merci mon bon Loïc ah les jeunes les jeunes qui n'ont faim 9000 non toujours 9000 9000 euros vendus pour cette Manduro pleine de Cochner Rebel elle est pleine de Le Havre à noter son dernier service c'est le 20 juin la service pleine de Le Havre pleine de Le Havre fortement puissé restallia berestam Calvados Blues le Havre c'est le 21 juin le Havre à noter son dernier service le Havre est pleine de Le Havre pleine de Jumeau d'une jumeau de Plaine d'un étalon qui va faire l'amont cette année à 20 000 euros je crois et le Boimry c'est Nicolas Thodon il habite à Soussel je le connais c'est mon voisin je l'ai croisé il est là il est là-bas le patron du centre-accord de Saint-Sylvain d'Anjou il ne défend pas sa jument là c'est l'un de ses premiers c'est l'un de ses la première fois je pense qu'il présente un cheval au vent est-ce qu'il va la défendre ou est-ce qu'il a des personnes dans la salle pour ça en tous les cas il a bien fait de la présenter bien inspiré c'est un papier d'Henri Mallard c'est la famille de Calahari King Queen of Persia les chevaux qu'on a qui ont été entraînés chez Henri Alex Pantal et qui ont connu une belle réussite parce que Calahari King est un très bon cheval en Angleterre désormais en obstacle et il a remporté un groupe 1 ça c'est toujours formidable pour un éleveur pour cette réussite 9000 euros pour une jument pleine de l'or par Dylan Thomas 9000 euros c'est sombre c'est dommage c'est dommage quoi parce que la valorisation de cette jument a été grâce à Le Havre et je pensais que quoi qu'on en dise les gens auraient été amenés à la surpayer juste parce qu'elle était pleine de Le Havre et là c'est son prix à ton avis je trouve ça un petit peu dommage que c'est soit vendu que ce prix là parce que pour son vendeur je pense qu'il ne venait pas avec l'idée de faire 9000 parce que l'embellie elle est racheté elle est racheté c'est le Nicolas j'ai un trou de marge je ne sais plus son nom c'est le qui est transporteur de chevaux qui travaille avec lui qui le signe le bulletin elle est racheté mis ce matin un journal ça se termine il en reste deux alors une fille de Tisnao Tisnao le cheval le premier ça c'est intéressant j'en ai parlé avec avec comment elle s'appelle la femme de Gwennel Monneray Lucie Lamotte Lucie Lamotte Lucie Lamotte on a parlé de cette fille de Tisnao qui était pleine d'élusives situées au 8 juin et c'est la mère de So Lightning So Lightning qui est en fait un cheval qui a débuté sa carrière chez Henri Alex Pantale qui a été orienté sur l'obstacle chez Philippe Pelletier il a gagné à Châteaubriand et il est sorti provisoire fin août je m'étais un petit peu intéressé à ce papier et le premier le produit 2012 Dawn Prayer c'est un fils d'acclamation entraîné chez Henri Alex Pantale toujours sur la propriété je crois de Guilhem et qui n'est pas bon il n'est pas bon très carrément ça a créé des petites courses c'est pas formidable pour moi en tous les cas il donne sa lutte on a le juge monsieur Brière 11 000 euros monsieur Brière 11 000 euros le numéro 840 est présenté par le Haradé Capucine Anna Ivanovna Jumambé par Fasliev et Quest for Jokes c'est le dernier numéro le X-Técher est en train de prendre ses petites notes en train d'envoyer répondre à tous les messages sur Facebook il n'est pas sur Facebook mais sur Twitter qui le félicite pour son anniversaire c'est 23 ans c'est 23 ans ? c'est 23 ans c'est pas vrai si si c'est pas possible 2000 euros c'est pas possible c'est aussi jeune attends t'as quel âge toi ? t'as même pas 30 ans j'en ai juste 29 ah ouais bah moi j'en ai 10 ans de plus sauf que moi je vais arrêter de vieillir désormais je n'aurai plus que 29 ans pendant quelques temps ah ouais ? ouais je pense c'est important ça figer sa carte d'identité comme ça c'est son année de naissance donc voilà dans tous les cas là c'est une fille de Fasliev et c'est un papier meseret papier moussac on retrouve l'exceptionnelle Ammonita évidemment fille de Spectacular Joke elle est pleine de Wooten Bassett qui est un étalon au hara détruant qui fera la montre je crois à 4000 euros sans doute Wooten Bassett l'année prochaine elle est pleine du troisième sans doute parce que les SR sans renseignement deux fois donc ça risque pas de se vendre je pense fille de Fasliev 4000 euros prix de Saïe 2015 et bien cette vacation se termine elle se termine déjà déjà 20h39 on a soif on a soif de victoire on a soif d'honneur on a soif de gloire on a soif de pied de cochon et c'est pour cela que nous allons tout de suite nous sustenter chez Hervé votre partenaire santé et demain on vous donne rendez-vous à la même heure 11h pour la dernière journée des ventes de décembre à Deauville avec François Thomas tu es là tu vas coucher ici bien sûr pour être bien en place demain matin pour garder l'ordinateur voilà pour garder l'ordinateur avec Jérôme Charpentier Fabien Cahier qui vont aller Loulou il va être très tendu oui ça va être intéressant ah oui oui donc il va une marque of estime pleine de Montmartre pleine de Montmartre Montmartre qui est à vendre pour 21 de ses 50 parts qui est à vendre demain très tôt très tôt voilà réveillez-vous réveillez-vous demain il va falloir se réveiller pour une partie de l'équipe car on vous emmène à Hong Kong attendez je crie dans le micro on vous emmène à Hong Kong alors on anticipe pendant qu'une partie de l'équipe va finir les ventes de Deauville Lisa Lopé Loïc Sachin et votre serviteur Arnaud Poirier monte dans l'avion pour vous emmener à Hong Kong vous allez atterrir dès le lendemain des ventes à Hong Kong le petit rocher brûlant de l'Asie du Sud-Est son riz s'énouille son poisson et c'est masseuse Loïc Stécher bon anniversaire tu as 23 ans à ciao demain Sous-titrage Société Radio-Canada